... Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Ce soir, je suis heureuse d'accueillir de nouveau l'association des théobromistes de Tours. Donc, je connais leur prénom, Serge, Sylvain et François, voilà. Et donc, ils étaient intervenus déjà le 22 mars dernier lors du lancement de notre exposition sur le chocolat pour présenter de la fève à la tablette et comment consommer le chocolat de façon équitable. C'était très intéressant, on avait pu déguster des produits et du coup, on leur a demandé de revenir ce soir pour nous faire une nouvelle présentation avec de nouveaux produits, sur le cacao et de nouvelles pratiques et de nouvelles consommations. Donc, je vous en laisse tout de suite la parole parce qu'on est impatients de découvrir tout ce qu'il y a sur la table. Alors, on va commencer d'abord par se présenter un peu plus. Voilà, peut-être que certaines personnes sont venues la dernière fois. On ne va déjà pas faire la même chose. Histoire, donc, rassurez-vous, vous allez avoir un contenu différent. Donc, nous représentons l'association Les Théobromistes. Qu'est-ce que c'est que cette association ? C'est une association qui organise des dégustations sur la région de Tours et dont l'objectif est aussi de promouvoir une consommation différente, une consommation éthique du cacao et de transmettre, c'est un peu, d'ailleurs, c'est la thématique de ce soir, de transmettre de nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes de consommateurs à une période où se pose la question des produits comme le cacao, qui sont très consommateurs d'eau, qui viennent de l'autre côté de la planète, etc. Donc, il y a eu toute une dimension environnementale, éthique autour de la consommation du cacao et nous, on veut se faire le vecteur de ces propos-là. Donc, moi, je m'appelle Serge Berthier, je suis documentaliste dans la vie et donc, je préside l'association et puis, je vais laisser mes collègues se présenter rapidement. Contrairement à la dernière fois, on va chacun intervenir à notre tour sur une petite thématique. On va avoir trois petites conférences de 20 minutes et après, on enchaînera sur la dégustation de cacao sous toutes ses formes. Je suis le second membre, François Darousin, je suis praticien hospitalier au CHU de Tours et je suis phare-toxicologue. Sylvain Bédaline, rien à voir avec le cacao, moi, je suis responsable de la gestion des écoles de la ville de Tours. Trois profils différents. Trois profils différents, effectivement. Et on va vous présenter trois facettes du cacao. Je vais commencer. Avec une présentation dans laquelle je vais rappeler un peu un certain nombre de fondamentaux sur le cacao avant d'aborder notre sujet sur les nouvelles pratiques. François abordera ensuite la thématique cacao et santé. Et Sylvain nous parlera des nouveaux chocolatiers. Alors, notre thématique de ce soir, nouvelles pratiques, nouvelles consommations. J'essaie de faire avancer le... Je vais y arriver. Non. Ah ah. Je n'ai plus rien qui bouge à l'écran. Ah si, ça y est. Ça ne veut pas avancer. Ah, ça y est. Bon. Donc, je vous disais, la thématique de ce soir, nouvelles pratiques, nouvelles consommations, ça passe d'abord, pour rappeler des fondamentaux, notamment sur la géographie du cacao. Et, bien sûr, quelques éléments d'histoire. En fait, le cacao, c'est une longue histoire, même si aujourd'hui, on va parler de nouvelles pratiques. C'est une pratique ancienne, puisqu'on consomme du cacao depuis un peu plus de 5500 ans. D'abord cru et en boisson. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on va retrouver ce principe de la consommation de la boisson de cacao. On aura des petites choses à vous faire goûter qui sont liquides. Un usage qui était essentiellement cérémoniel, mais aussi, donc, une vraie valeur dès le début. Le cacao a eu... C'est un produit agricole un peu particulier, puisqu'il a eu aussi une fonction de monnaie. Alors, le cacao, c'est théobroma cacao. Pour les personnes qui se posaient la question de savoir pourquoi on s'appelle les théobromistes, ça vient de là, puisque le nom scientifique du cacao, c'est la famille des théobromas cacao. Ça veut dire la nourriture des dieux, théo, dieu et broma, la nourriture, en grec. Et donc, nous, nous sommes appelés théobromistes parce que, par référence à ça, parce que nous sommes des amateurs, des amoureux, des spécialistes du cacao. Donc, les premières consommations connues, c'est un pays... C'est l'Équateur, en premier. Ensuite, le Mexique. Et en gros, l'origine majeure du cacao, c'est le bassin amazonien. Donc, c'est un pays qui provient... C'est un pays. C'est un produit qui provient de la zone équatoriale, principalement d'Amérique du Sud. Et ce produit va, une fois qu'il va être découvert, notamment par les Espagnols, à partir du XVIe siècle, il va voyager dans le monde entier. On voit les premiers mouvements qui vont partir du bassin amazonien. Et les premiers à faire bouger le cacao, ça va être, bien sûr, les Espagnols qui vont le ramener en Europe. Et ensuite, ça va être les Anglais, les Portugais. Les Espagnols vont ensuite l'emmener dans d'autres zones colonisées, parce que c'est un produit vraiment qui suit les mouvements de colonisation. Les Portugais, par exemple, vont l'amener au XIXe siècle dans la fameuse île de Sao Tomé, au large de l'Afrique, qu'on appelle encore aujourd'hui l'île Chocolat. Donc, voilà les mouvements du cacao. Le cacao va se répandre donc sur toute la bande entre 20 degrés nord et 20 degrés sud. Et pousser, il va y trouver, plein de pays d'accueil. Pas toujours, d'ailleurs, à bon escient. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, rappelons, le point principal, c'est que le cacao, c'est un produit agricole. Souvent, on l'oublie. C'est quelque chose que... Quand on dit que ça fait vie des agriculteurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne paraît pas évident. Surtout que... Oui. Un petit blanc, voilà. Surtout que derrière, ça cache quand même beaucoup de choses au niveau historique, etc. On parle, quand on parle du cacao en tant que produit agricole, de déportation de population pour pouvoir le faire pousser. Ce qui est quand même pas très joyeux. On parle d'esclavage. Justement, les Portugais, non seulement, ils ont amené le cacao à Sao Tomé, mais enfin, ils ont amené aussi le personnel, si j'ose dire, pour le faire pousser. On parle aussi de travail des enfants, et ça, encore aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, surtout en Afrique. On parle de conditions sanitaires difficiles, avec des personnes qui se retrouvent avec les mains coupées, parce qu'on utilise des machettes pour couper les cabosses. Oups. Excusez-moi. On parle de déforestation parce que, justement, je vous disais qu'on a amené le cacao sur toute la bande équatoriale, mais en Afrique, notamment, comme ce n'était quand même pas son lieu de bon endroit pour le faire pousser, on a commencé par déforester pour le planter. Et des pays comme la Côte d'Ivoire ont perdu les 4-5ème de leur forêt, comme ça. On parle d'usage d'intrants massifs, malheureusement, qui polluent les terres, etc. de monoculture, alors que souvent, dans le pays d'origine, dans le bassin d'origine de l'Amazonie, on est plutôt en polyculture et même en agroforesterie. On parle, bien sûr, de corruption. Il y a un roman comme Cacao, d'un écrivain portugais dont je viens d'oublier le nom, qui... Pardon ? Georges Amadeau. Voilà, Georges Amadeau, dont le roman décrit toute la violence de la production du cacao. On parle aussi du fait que le cacao est acheté une misère à ses planteurs, et donc de paupérisation. C'est aussi, on vous fait courir souvent le bruit que le cacao est en voie de disparition, qu'on va en manquer, etc. En fait, c'est surtout essentiellement de la spéculation sur des prix de marché de cacao qui n'est même pas encore produit. On vous parle de fair trade avec... Alors là, ça paraît bien, le commerce équitable, etc. Mais on sait que malheureusement, les associations de fair trade se laissent parfois entraîner dans des dérives. Justement, quand je parle de dérives de certaines ONG comme la Rennes Forest Alliance, RFA, qui a des compromissions, qui au lieu de garder une certaine indépendance, a des compromissions avec les très grands producteurs de cacao. Des groupes comme Nestlé ou Cargill ou autres qui, donc, essayent de se refaire une virginité à travers le travail de ces ONG. Même problématique avec les labels. Et donc, et voilà, j'en ai parlé un petit peu en avance, bien sûr, et du rôle des multinationales comme Cargill et Nestlé dans tout ça. Donc, c'est quand même un produit, vous voyez, que l'on consomme, le produit final, le chocolat, qui est quand même issu de tout ça. Je pense que c'est important de le garder en tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête de manger du chocolat ? Non. C'est un peu notre thématique de ce soir. Nouvelle pratique, nouvelle consommation. Donc, là, le film de Mickey Mistrati, qui est un documentariste suédois, continue de faire le tour des festivals, des salons, etc. Il y a une diffusion, il y a un média français qui l'a acheté. Je suppose que c'est Arte, mais je n'en ai pas eu confirmation. Arte avait diffusé les précédents épisodes de cette guerre du chocolat tournée par Mickey Mistrati. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à surveiller les rediffusions de la face cachée du chocolat. Et donc, ça ne sera pas une rediffusion parce que c'est une nouveauté, ce film chocolatoire qu'on devrait revoir apparaître sur les écrans en 2023. Il faut savoir que là, il est en train de gagner et de rafler des prix dans plein de festivals. Alors, revenons, bien sûr, à notre produit agricole. Maintenant qu'on a fait, qu'on a planté un peu un décor peu réjouissant, c'est une fleur qui pousse sur le tronc de la plante et qui ne perd pas ses fruits. Donc, c'est pour ça qu'il faut le couper à la machette. Un cacaoyer, c'est environ 40 à 80 cabosses par an. Donc, le fruit s'appelle la cabosse. À l'intérieur, on a une espèce de gelée blanche qui s'appelle le mucilage qui enveloppe les fèves. Alors là, on va faire une petite pause de 30 secondes, un peu plus, pour ouvrir une cabosse fraîche que j'ai ici. C'est une cabosse provenance Cameroun que j'ai achetée, peut-être dans un magasin que vous connaissez, c'est Grand Frais. Voilà, qui vend de temps en temps, une fois par an, ils vendent du cacao provenant du Cameroun. Ce matin, alors, je l'ai achetée la semaine dernière pour être sûr de pouvoir vous la montrer. Je l'ai congelée. Le problème, c'est qu'en la décongelant, ce matin, elle était encore jaune, comme on voit un peu ici, là, sur les photos que vous voyez, là, sur la présentation. Donc là, en la décongelant, elle a noirci dans la journée. Mais elle est bien fraîche, elle est bien lourde. Donc, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans et on va le faire passer. Je vais continuer pendant ce temps-là. Alors, ce qui est important, en fait, il y a deux étapes qui sont très importantes dans la production de cacao. C'est la fermentation des fèves. C'est une phase très essentielle sur la qualité du cacao que l'on va consommer ensuite. Voilà. Là, je pense que tu peux faire un petit tour dans la salle avec. N'hésitez pas à prendre un... Voilà, avec un gant, là, peut-être... vous pouvez en prendre une fève comme ça avec le mucilage. Vous pouvez même sucer un peu pour voir le goût du mucilage comme ça. Elle est assez belle. Là, franchement, elle est bien conservée. Allez-y. pourquoi on fait fermenter les fèves ? Comme vous allez le voir là, dans la cabosse qui passe, il y a un mucilage autour. Donc, la fermentation va permettre de se débarrasser de ce mucilage et surtout de diminuer l'acidité naturellement présente dans les fèves. C'est en fait toutes les phases avant que ça arrive chez le chocolatier, avant que les sacs de fèves arrivent chez le chocolatier, consiste à désacidifier le cacao. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va en rester là là-dessus parce que mon collègue tout à l'heure sur la partie santé va être un petit peu plus technique. Donc, là, c'est juste pour rafraîchir la mémoire sur la production de cacao. Donc, on voit ici à l'écran des types de fèves parce que pour vous dire à quel point la fermentation est importante, c'est que si on ne fermente pas correctement une fèvre, on ne peut pas faire du chocolat ensuite. Ça, c'est crucial. Il y a un certain nombre de précurseurs, si vous voulez, des réactions chimiques qui vont permettre d'obtenir l'arôme de chocolat notamment qui ne vont pas se créer, qui ne vont pas se développer s'il n'y a pas eu de fermentation. Donc, on ne peut pas obtenir du chocolat sans que la fève soit fermentée. Ensuite, là, vous voyez d'ailleurs, quand on les coupe, comme ça, on met les fèves dans une petite machine qui s'appelle une guillotine, on les coupe en deux et on voit quel est le pourcentage de fèves non fermentées, de fèves violettes où la fermentation n'est pas suffisante et une bonne fermentation, c'est de la fève brune, donc la fameuse couleur du chocolat. Voilà. Donc, là, c'est le petit schéma qui résume la chose. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est le séchage qui va finir le travail, si j'ose dire, et qui est aussi une phase très, très importante. Donc, c'est environ... Alors là, sur le petit schéma, il y a marqué cinq à sept jours de séchage, ça peut aller jusqu'à deux semaines, le séchage. La fermentation, c'est entre deux et quatre jours. Et les gens vont régulièrement sous des tunnels de séchage qu'on a vus juste sur la diapo d'avant. Quand ils sont organisés, notamment en coopérative, etc., ils vont avoir un séchage très bien organisé comme ça. Sinon, dans les fermes les plus rudimentaires, ça peut être sur des bâches sur le sol, ça peut être dans des conditions beaucoup plus folkloriques. Et dans des pays très humides, ça peut nécessiter un séchage au feu de bois. Et donc ça, ça va donner des goûts de fumée aux fèves. Et enfin, le transport. Et là, on a deux philosophies. Vous les voyez représentées ici. Ça, c'est le groupe Sprungli qui véhicule ces fèves tout simplement sur des portes-conteneurs. Et de l'autre côté, vous avez une maison bretonne, grain de sel, grain de sel, c'est le petit jeu de mots, qui fait transporter ces 33 tonnes de cacao à voile de manière à avoir une empreinte carbone minimale. Donc là aussi, des pratiques différentes de l'industrie. Quand ça va arriver chez nous, en Europe notamment, les fèves vont être transformées en masse de cacao. Là, je ne détaille pas. on en avait un peu parlé à la précédente conférence. Et c'est les usages de la masse de cacao, c'est le produit de base, c'est souvent ce qu'on appelle la matière première, va permettre de faire, bien sûr, des tablettes de chocolat, mais aussi avec le beurre de cacao, on va pouvoir faire des suppositoires, des cosmétiques. Avec la partie sèche, par contre, ça va être des poudres pour le petit déjeuner ou des pâtes à tartiner ou tout ce qui va aromatiser la plupart des produits que l'on dit au chocolat que vous trouvez dans vos magasins. Quelle proportion il y a de beurre de cacao ? C'est très variable, ça dépend de la fève, c'est un produit agricole. Donc normalement, une fève, elle est composée d'une partie grasse qui est le beurre de cacao et d'une partie sèche. Donc ça, il y a naturellement, une fève et naturellement grasse. Maintenant, quand il n'y a pas assez de gras parce que les conditions de sécheresse ou autres font que la fève ne s'est pas chargée en gras, il va falloir rajouter du beurre supplémentaire qu'on appelle du beurre exogène. Et ça, ça dépend aussi de la texture qu'on veut obtenir sur du cacao. Si on veut obtenir un chocolat extrêmement fluide, extrêmement... comment... je cherche le mot... fondant, voilà, on va augmenter le pourcentage de beurre de cacao. En moyenne, un chocolatier qui rajoute du beurre de cacao extérieur comme ça va mettre entre 8 et 14 %. Après, il essaie d'en mettre le moins possible parce qu'en fait, le beurre de cacao, ça coûte très cher. Et c'est pour ça que les chocolatiers industriels mettent de la lécithine parce que ça permet de réduire le volume de matière grasse. ça permet de favoriser l'émulsion du gras et du sec puisque, en fait, du chocolat, c'est une émulsion entre du gras et du sec. Donc, la filière cacao, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 millions de tonnes de fèves en 2021. Donc, avec principalement ces fèves en provenance d'Afrique et le pays majeur, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire représentant 46% à elle toute seule. Donc, vous voyez, et entre Ghana et Côte d'Ivoire, on atteint presque les 60%. Donc, on dépasse les 60%. Ça permet de dire qu'une chose, c'est que 95% de la production mondiale provient de plantations de moins de 10 hectares. C'est 40 millions de personnes qui dépendent de la culture du cacao. Et, quand on regarde la consommation, comme vous voyez, cette petite carte, elle vous montre que la consommation, elle est essentiellement centrée sur les pays occidentaux. Avec une moyenne, alors les Allemands battent les records avec 11 kilos de cacao par an et par habitant et à l'autre bout, vous avez la Chine avec 100 grammes par habitant et par an. Oui, ça augmente beaucoup parce que leur mode de consommation et leurs habitudes changent, bien entendu. Mais vous voyez, ce qu'on retient quand même, c'est une consommation qui est majoritairement hors de la zone de production. Donc, c'est aussi retenir que les agriculteurs ne consomment pas leurs produits. Ce qui est important pour la suite des interventions, c'est qu'il faut retenir qu'il y a deux types de cacao. Le cacao tout venant ou bulk, bulk en anglais qui veut dire tout venant, qui représente 88% du marché mondial et le cacao fin ou fine flavor qui représente 12% du marché. Donc, la production, vous voyez, c'est des petites mains qu'il faut. C'est 1000 à 1500 cacaoillés par hectare, c'est 40 à 80 cabos par cacaoillé qu'on ne peut pas mécaniser, qu'il faut récolter à la main, à la machette. Environ 500 kilos en moyenne par hectare et la taille moyenne d'une exploitation, c'est 6 hectares. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de boulot pour des quantités relativement faibles. Et une tablette de 100 grammes de chocolat industriel consomme environ une cabosse. Une tablette de 60 à 90 grammes artisanales, dont on va parler dans la troisième intervention, c'est environ une à trois cabosses. Le cours du cacao, aujourd'hui, actuellement, la tonne de cacao bulk tout venant, c'est environ 2350 euros. Je vous ai fait la conversion parce que ça, c'est sur le marché de Londres, qui est le marché officiel de la Bourse de Londres sur le cours mondial du cacao. donc 2350 euros la tonne à la fin novembre. Et le salaire moyen d'un ouvrier, c'est environ 15 centimes d'euros par jour, sachant qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, actuellement, un kilo de riz, ça coûte 1,06 euro et qu'ils subissent eux aussi l'inflation. La part du cacao dans une tablette, là aussi, c'est des rappels un petit peu, c'est 6% du prix d'une tablette industrielle. C'est beaucoup plus important dans les produits artisanaux. Donc, soit environ 9 centimes d'euros pour une tablette de chocolat Lindt à 1,50, même si elle aussi, elle subit l'inflation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cacao fin est vraisemblablement la voie qui est à développer pour que les agriculteurs vivent mieux de leur travail. Notamment parce que le cacao fin, le prix d'achat au kilo est à peu près de 1,5 à 8 fois le prix du marché du tout venant. Je ne sais pas si vous voyez, on leur demande, par contre, de la qualité. Mais ça leur permet comme ça d'avoir des conditions de culture aussi plus intéressantes où ils vont développer leur propre technicité, où ils vont pouvoir passer en bio, éviter d'utiliser des intrants, augmenter la traçabilité de leurs produits. Ils vont aussi améliorer leurs propres conditions de vie. Parce que quand vous gagnez bien votre vie avec la production, vous pouvez vous permettre de mettre vos enfants à l'école. par exemple, vous pouvez avoir une meilleure vie sanitairement parlant. Et puis, vous pouvez aussi avoir, il y a tout l'aspect valorisation du travail, la qualité du travail que vous fournissez, la fierté que vous en retirez pour certains terroirs. Il y a une ville comme Chuao, au Venezuela, qui produit ce qui est considéré comme un des meilleurs cacao du monde. et chez eux, c'est une véritable fierté et ça implique tout le terroir. Et vraiment, ils sont fiers d'avoir un produit reconnu dans le monde entier. Donc, il y a aussi l'importance de cette valorisation du terroir qui les permet aux gens d'être fiers de ce qu'ils produisent, de vivre de leurs produits et de surtout éviter aussi les modèles de type monoculture, etc. C'est-à-dire de revenir à des modèles d'agroforesterie, par exemple. Donc, voilà un peu la clé du discours d'aujourd'hui. C'est que nous, dans les pays hors production, il faut qu'on apprenne à consommer le chocolat autrement pour que ce que je vous ai présenté avant soit possible pour les agriculteurs qui puissent vivre enfin de leur travail et du cacao. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure. Après, on vous a fait une petite sélection d'ouvrages, ce que j'ai appelé cacaologie. Donc, il y a différents ouvrages qui ne sont non pas des ouvrages. Traditionnellement, on retrouve des livres de recettes dans le chocolat et assez peu de livres sur l'histoire du cacao lui-même, sur son parcours économique, etc. Donc, ça, c'est des livres très intéressants parce qu'ils abordent ce que je vous ai expliqué tout de suite de manière plus détaillée. Donc, du cacao, quel est le meilleur chocolat ? C'est pareil. La qualité du cacao, l'impact du traitement post-récolte, c'est sur les aspects séchage et fermentation qui sont essentiels pour la qualité de ce que vous allez manger. Passion au chocolat qui est un chocolatier fou dans le genre de ceux qu'on va vous présenter dans la troisième partie et dont l'ouvrage a été traduit en français. Passion au chocolat de la fève à la tablette, donc on en parlera tout à l'heure. Le secret sur le chocolat de Laurence Salémano qui est aussi un bouquin assez remarquable pour découvrir les origines du chocolat. Et puis voilà, je vais passer la main à mon collègue pour aborder une dimension aujourd'hui qui interroge beaucoup de gens qui sont dans la recherche du bien-être, du mieux-vivre, du mieux-consommé qui est celui du rapport du cacao à la santé. On parle des nouveaux usages du cacao et dans les nouveaux usages de pas mal de choses, je vais descendre parmi vous pour mieux voir le diaporama. Il y a la santé, il y a un retour vers la nature, on prête beaucoup de propriétés à certains aliments en disant il faut retourner manger naturel et la clé de notre santé est dans notre assiette. Et le cacao en particulier, on lui donne un aspect santé parfois, parfois limite mystique ou magique et l'idée c'est qu'en est-il vraiment, qu'en dit la science. Alors ça va nous obliger à être un petit peu analytique et à déconstruire le chocolat, à aller jusqu'à ses constituants et puis après on va le reconstruire et pour voir ce qu'en dit la médecine et pour ça on va regarder la composition du chocolat. On va parler un petit peu de nutrition et on va regarder sa composition nutritionnelle. Avant de détailler un petit peu la diapositive, il faut savoir que tous les aliments mais nous aussi on est fait de briques. En fait on est une sorte de super Lego et on est fait de grosses briques, des macronutriments, on va trouver des lipides, on va trouver des glucides, on va trouver des protéines et puis on va trouver des petites briques, des minéraux, des vitamines, donc peu importe et puis on va trouver encore d'autres choses, des briques un petit peu plus exotiques, des machins, donc on va détailler un petit peu et c'est parfois dans ces machins et dans ces détails que se cachent un petit peu les propriétés. Globalement, quand on regarde une tablette de chocolat, c'est toujours en énergie pour notre corps, c'est autour de 500 kcal entre 500 et 550 en fonction si on parle de chocolat noir, de chocolat au lait ou de chocolat blanc. On va regarder un petit peu pour ces trois types de chocolat ce que ça contient. C'est pour 100 grammes. Tout le raisonnement se fera pour 100 grammes. Alors on va se concentrer d'abord sur les grosses briques de l'ego et puis on va commencer par les grosses briques les plus simples et puis on va aller de plus en plus compliqué encore que les sucres c'est très très compliqué mais on va simplifier et puis on va parler des lipides et quelle est la composition lipidique du chocolat. On regarde un petit peu, vous avez tous entendu parler il y a des acides gras saturés, des acides gras insaturés, il y a plein de choses, oméga 3, oméga 6, c'est compliqué. En fait c'est simple, il y a des oméga 3, il y a des acides gras saturés qui ont des courtes chaînes. Alors eux, ils n'ont pas beaucoup d'impact sur la santé, ils ne sont pas très très... Malheureusement, il y en a très peu dans le chocolat. Il y a surtout des acides gras saturés à longue chaîne. Le problème, c'est que ces acides gras saturés à longue chaîne, c'est ceux qui ont le plus gros impact sur la santé, on les dit pro-athérogènes, les plaques d'athérome, tout ça, les veines qui se bougent, etc. Et puis il y a un petit peu aussi, et il y a heureusement beaucoup d'acides gras insaturés, c'est des plantes, si on regarde un petit peu, enfin, quelques insignes, voilà, il y en a différents types et c'est là où on va trouver les oméga 3. Vous avez tous entendu parler des oméga 3, les publicitaires, vous en ont beaucoup parlé, vous l'ont bien vendu les oméga 3. Oméga 3, oméga 6, oméga 9, il y a surtout des acides gras de type oméga 9, et puis il y a un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui est de 10. Alors, les oméga 3 qu'on vous a vendus, c'est parce que les industriels ils mettent du gras partout, et puis ils se disent, comment je vais faire pour apparaître santé ? Alors je vais regarder un petit peu, puis on va se rendre compte que pour qu'un aliment soit équilibré, il faut qu'il ait un bon rapport oméga 3 sur oméga 6. Alors plutôt que de dire pour faire ce rapport, on va diminuer les oméga 6, ben non, on va vous vendre des oméga 3 pour rétablir ce rapport, donc on vous vend encore plus de gras en vous vendant des oméga 3. Mais en fait, c'est le rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est intéressant. Il y a aussi du cholestérol dans le chocolat, il y en a un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100 grammes de chocolat, c'est 50% des apports en acides gras conseillés sur une journée. Donc quand vous mangez une tablette, vous avez 50% des apports, 1% heureusement du cholestérol, il y a 2-3 lipides un petit peu exotiques qu'on appelle des phytostérols, et puis des phospholipides, peu importe. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est très compliqué, qu'on va simplifier à l'extrême, c'est les glucides. Parce que les glucides, en fait, vous avez tous entendu parler de saccharose, de glucose, de choses comme ça. Si je vous dis que le glucose, en fait, il y a 4 molécules, si je vous dis alpha, alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose, bref, vous allez me dire, il est fou, vite, je m'en vais. C'est très compliqué, la chimie des glucides, on va la simplifier en glucides simples, en glucides complexes, et les glucides complexes, si on a deux types, ce qu'on peut digérer et ce qu'on ne peut pas digérer. Globalement, dans une tablette de chocolat, il y a à peu près, dans les apports, normalement, c'est 250 grammes de sucre par jour, pour 2000 calories par jour, eh bien, on va trouver 33 grammes à peu près de sucre pour 100 grammes de cacao, 56 pour 100 grammes dans le chocolat au lait, et à peu près, pareil, 57-60 pour 100 grammes dans les glucides totaux. Une grande partie de ces glucides, surtout pour les chocolats au lait et les chocolats blancs, ce sont des glucides simples, notamment du sac à rose. On va voir que le sac à rose, il a plein d'effets, et pas que celui de donner de l'énergie. Et puis, on a des glucides complexes. Alors, glucides complexes, c'est un gros mot, mais vous connaissez tous l'amidon, parce qu'en fait, c'est une forme de stockage des sucres dans les plantes. C'est l'amidon, il y a aussi le glycogène chez les animaux, ou l'inuline, peu importe. Et globalement, en fait, c'est surtout des glucides simples, et puis surtout du sac à rose, principalement, et c'est lui qui est responsable de beaucoup de sensations agréables. Quand on mange du sac à rose, immédiatement, on va stimuler une petite aire dans le cerveau, qui s'appelle un l'ertégral ventral, et puis un noyau gris qu'on appelle le noyau accumbens, et puis ça va aller vers le cortex préfrontal, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et en stimulant ce circuit de la récompense, on a une sensation de plaisir, qui passe par la libération d'un neuromédiateur qu'on appelle la dopamine. Il va aussi entraîner d'autres stimulations agréables, un autre neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine, qui est lié à l'humeur, aussi à la dépression, un petit peu, donc on va être de meilleure humeur. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le sac à rose, il libère aussi des endorphines. Alors des endorphines, c'est quelque chose qui a le même comportement que la morphine. En fait, c'est l'inverse. C'est la morphine qui a le même comportement que les endorphines. C'est une morphine endogène. Et c'est tellement efficace, en fait, le sac à rose, qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'antalgie par le sucre. de la douleur qui va agir rapidement, mais qui va être assez fugace. Globalement, en plus de ces lipides simples et de ces lipides complexes, il y a d'autres lipides complexes qu'on appelle les fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires, c'est principalement de la cellulose, de la lignine, et puis des gommes, des pentosanes qui sont des gommes particulières. Ensuite, on a la composition en protéines. La troisième grande famille de briques et celle qu'on connaît en généralement le lieu, c'est les protéines. Il y en a assez peu, finalement. Il y a 5 g pour 100 g de protéines dans le chocolat noir. Et puis, dès qu'on rajoute du lait, forcément, il y en a plus. Donc, on va passer à 10 g pour 100 g dans le chocolat au lait et puis 15 g pour 100 g dans le chocolat blanc. Donc, globalement, 100 g, c'est 10 % de nos apports protéiques puisqu'on va se concentrer sur le chocolat noir. On pourrait détailler des protéines avec plein de noms, mais c'est complètement inutile. Par contre, si on regarde les constituants des protéines, c'est-à-dire les acides aminés, les petites briques qui forment les grosses briques, on se rend compte qu'il y a plein de noms et qu'il y a des acides aminés qui sont dits indispensables. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années maintenant, on m'a appris une phrase, le très lérique tristan fait méthodiquement valser Ise pour avoir les acides aminés indispensables qu'on retrouve ici sous les lignées, la leucine, l'isoleucine, la leucine, etc. Et le chocolat contient l'ensemble des acides aminés, des briques élémentaires indispensables. On a vu les grosses briques, on va regarder un petit peu les petites briques. Alors, je ne vais bien évidemment pas détailler tout ce qui est écrit là sur le côté, je sais que la présentation elle est filmée et donc vous pourrez la revoir et prendre le temps de lire un petit peu ça parce que je ne vais pas détailler les effets du calcium, du potassium, du magnésium. Globalement, on trouve des minéraux dits majeurs, des minéraux qui sont en plus grande quantité et parmi ceux-là, on va trouver du potassium, on va trouver du phosphore, on va trouver du magnésium, du sodium, du chlorure, donc du sel et puis du calcium. Globalement, tous ces éléments, tous ces petites briques, ils servent beaucoup à ce qu'on appelle le maintien de notre homéostasie, c'est-à-dire le maintien du fonctionnement de notre organisme. À plein de points de vue, ils vont permettre de maintenir l'équilibre acidopasique, la transmission de l'influx nerveux, ils vont servir comme ce qu'on appelle un co-substrat de certains enzymes, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à nos enzymes de fonctionner comme il faut, ils vont permettre la conduction d'un certain nombre de conduits nerveux, musculaires, dans le cerveau, etc. Ils vont permettre aussi de ce qu'on appelle le maintien de la pression osmotique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait fait le liquide et ce liquide, il ne fuit pas partout, il reste dans le sang, il reste là où il faut, etc. Je ne vais pas détailler, vous voyez qu'il y a le calcium qui est constituant de la trappe minérale osseuse, etc., garant du fonctionnement des Béso sanguins, etc. Il ne faut pas vous faire un cours. Allez, on avance. Après, les éléments majeurs, il y a les mineurs qu'on appelle aussi les oligo-éléments et on en trouve un certain nombre d'oligo-éléments extrêmement intéressants. Le fer, dont on connaît le rôle primordial pour le transport de l'oxygène dans l'hémoglobine, le manganèse, du sélénium, du cuivre, du zinc et de l'iode. Pareil, c'est des cofacteurs, s'ils permettent, ils ont un rôle dans notre réponse immunitaire, ils ont un rôle dans la qualité des cartilages, etc., dans notre réponse immunitaire. Ce sont des éléments oligo-éléments qu'on voit beaucoup dans les petites boîtes de vitamines que le pharmacien va vous vendre. Tous ces éléments sont indispensables à notre survie. Si on n'a pas ces éléments, on va être en carence. On en trouve dans le chocolat, pas énormément, mais le fer, on en trouve quand même pas mal dans 100 grammes. Il y a 11 grammes, alors qu'il faut 9 grammes pour un homme et 16 grammes par jour pour une femme. C'est un aliment, là aussi, qui peut sembler assez complet. Et enfin, il y a les vitamines. Alors on va trouver quelques vitamines dans le chocolat. Un petit peu de caroténoïdes qui sont les provitamines A, les vitamines A qui sont des antioxydants. Donc c'est là où on risque de retrouver avec « Oh là là, mais le chocolat, c'est un bon antioxydant, est-ce qu'il peut me permettre de garantir un certain nombre de choses ? » Quelques traces de vitamines du groupe D, pas très important. Il n'y a pas de vitamine C. Ce n'est pas très surprenant vu le process de fabrication. Et puis, beaucoup de plus, si on regarde les vitamines, des vitamines du groupe B qui sont un très vaste groupe mais qui sont importants, pareil, pour maintenir le fonctionnement de notre corps, le métabolisme des glucides, on a vu un petit peu plus haut, la lutte contre les radicaux libres. Là encore, on parle d'antioxydants, qu'en est-il vraiment ? Et puis, tout un tas de choses, on ne va pas détailler un petit peu. Tout à la fin, vitamine E, il y en a aussi un petit peu, là encore, antioxydants. Et puis, on va aller dans les machins. Les machins, par exemple, c'est ce qu'on appelle les polyphénols. Alors les polyphénols, ça ne parle pas beaucoup. Alors on va peut-être parler d'autre chose, on va parler de flavonoïdes. Déjà, ça vous parle peut-être un petit peu plus, vous avez tout entendu parler peut-être de flavonoïdes. Bref, c'est des molécules qui ont des noms un petit peu barbares, catéchines, épicatéchines, phytocyanines, quercétines, c'est des molécules qui ont des propriétés et qui ont beaucoup de propriétés, notamment, antioxydantes. Et le chocolat, on est très riche, bien plus que le vin ou le thé. Il y a beaucoup, beaucoup de flavonoïdes dans le chocolat. Et il y en a même jusqu'à à peu près 6%, 6, 6, 100 grammes de chocolat. Et in vitro, ce sont d'excellents antioxydants qui pourraient contribuer à lutter contre le stress oxydatif qui dit stress oxydatif peut dire cancer, chose comme ça, des mots qui font peur. Et puis, des dérivés de ces polyphénols sont les tannins. Les tannins, en fait, ce sont des polymères de flavonoïdes qu'on appelle les tannins catéchiques. Il y en a d'autres, mais peu importe. Et puis, il y a quelque chose qu'on connaît bien, d'autres noms. Vous allez voir quand vous voyez les noms, ce qu'on appelle les bases oxantiques ou les méthylxantines. Et bien là, on les connaît bien. C'est la caféine, c'est la théobromine, c'est la théophyline. Alors là, vous allez peut-être me dire mais et la théine dans tout ça ? C'est simple, la théine, ça n'existe pas. C'est de la caféine. Il n'y a que trois bases oxantiques d'origine végétale. C'est la théobromine, théobroma cacao. Voilà, c'est pour ça que c'est la plus riche des trois bases oxantiques puisqu'il y en a 300 à 500 mg dans le chocolat, 70%. Un petit peu de caféine, dans 100 grammes, on en a 3 à 80 mg. Un expresso, c'est 50 mg. Une tablette de chocolat, c'est un expresso. Et puis des traces de théophyline. Et ce sont des molécules qui sont assez intéressantes. Alors on le sait parce qu'on boit tous du café ou du thé et ce sont des anabolisants qui vont augmenter les dépenses énergétiques de notre organisme, stimuler notre système nerveux central, augmenter la sécrétion d'adrénaline. C'est aussi un stimulant cardiaque. Alors attention, ça va augmenter la tension artérielle et puis ça va augmenter la durée. Pour la théophyline surtout qui est utilisée comme médicament, c'est un bronchodilatateur et ça stimule la libération de sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Pour être très franc, les deux derniers, la caféine et la théophyline c'est aussi utilisé comme médicament. La caféine, ça va être utilisé en réanimation néonatalogique. Les tout petits qui viennent de naître, parfois, ils n'arrivent pas à respirer, ils font des pauses respiratoires et donc pour les stimuler, on va leur donner de la caféine. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, la théophyline s'était donnée aux asthmatiques parce que c'est un bronchodilatateur. Et puis, il y a encore d'autres machins, des machins derrière les machins, c'est ce qu'on appelle les amines biogènes. Alors, il y en a trois principales, il y en a une qu'on a parlé, dont on a parlé, c'est un neuromédiateur directement, c'est la sérotonine. Il y a de la sérotonine dans le chocolat. Et puis, il y en a deux autres, la phényléthylamine et la tyramine. Alors, la phényléthylamine, c'est la seule fois où j'ai cédé ma passion des structures et je vous ai mis une structure chimique, c'est ça. Et puis, quand on regarde d'autres structures chimiques qu'on connaît un petit peu, la noradrénaline, par exemple, on s'aperçoit que ça se ressemble beaucoup. Puis, quand on regarde la dopamine, une des hormones du plaisir, un des neuromédiateurs du plaisir, ça ressemble beaucoup. Il y a juste deux petits OH qui se baladent là. Et puis, si on regarde d'autres choses, les amphétamines, qui sont des drogues qu'on connaît bien, ça ressemble aussi beaucoup à la phényléthylamine. Globalement, la phényléthylamine, comme la thyramine, elles vont augmenter la concentration de dopamine dans la fente synaptique. Elles vont empêcher la recapture de dopamine qui permet en fait à notre corps de la récupérer et de la régénérer. Elles vont empêcher sa destruction et donc, elles vont augmenter et potentialiser le circuit de la récompense. Donc, augmenter la sensation de plaisir et donc, avoir un effet favorable sur le moral et l'humeur. Il faut faire un tout petit peu attention à la thyramine parce que la thyramine, elle va aussi favoriser la libération d'histamine. L'histamine étant un médiateur de l'allergie. Donc, attention chez les gens qui sont allergiques, ça peut potentialiser et favoriser l'allergie. Et puis, attention à la thyramine, elle provoque aussi, elle favorise la survenue des migraines. Voilà. Puis la sérotonine, c'est le neuromédiateur impliqué dans l'humeur et dont le déficit serait, je reste prudent, même si c'est quand même, il y a quand même, voilà, à l'origine de la dépression. J'ai déjà croisé des gens qui me disent, moi, manger du chocolat, ça me fait mal à la tête. Oui, bah, termine. Et puis, on va finir par des choses qui sont beaucoup plus rares, qu'on est arrivés à trouver dans le chocolat. Alors, le salsolinol, oula, c'est un gros mot, ça. La nandamine, oh, puis les deux machins, je ne les prononce même pas parce que vous... Bref. Bon, toujours garder à l'esprit que les scientifiques, ils aiment bien creuser, ils aiment bien déconstruire et puis qu'après, ils vont regarder que la molécule et puis in vitro regarder ce que ça fait. Alors, ils vont vous dire, oh, le salsolinol, ça a la même action que la cocaïne. Bon, la cocaïne, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente la concentration de la dopamine, exactement comme les amphétamines, exactement comme ce qu'on a vu pour les pénithylamines tout à l'heure. Ah oui, le chocolat, c'est une drogue. Oui, j'allais y venir, tu conclus ma présentation, Serge. L'anandamide, alors l'anandamide, c'est un petit peu comme on a vu pour les endorphines, c'est ce qu'on appelle un endocannabinoïde. En fait, si les cannabinoïdes, le cannabis, il a un fonctionnement parce qu'on a des récepteurs à des molécules qu'on produit nous-mêmes qu'on les fait du cannabis. Donc, ça s'appelle donc ça va les stimuler plein de choses parce que le système cannabinoïde, c'est un des systèmes les plus vieux du vivant. C'est un système qui est ubiquitaire, on le trouve partout. Il y a trois grands types de récepteurs, CB1, CB2, ni CB1, ni CB2, peu importe. Et il a plein d'effets divers et variés, on ne va pas trop détailler. Et puis, il y a deux autres molécules qu'on appelle des cannabinomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le même effet que les endocannabinoïdes. Et puis, il y a surtout, ce qui nous amène ici et ce qui fait notre passion à tous, plein d'autres molécules. Des molécules sapides et des molécules aromatiques. Et elles ont plein de noms. Ce sont des aldéides, des estères, des corps de Maillard. On pourrait les détailler et faire une heure de présentation dessus, mais ce n'est pas l'objet. Ce sont des centaines de molécules qui vont provoquer autant de profils aromatiques pour notre plus grand plaisir. Voilà. Mais malheureusement, dans le chocolat, il y a aussi des indésirables. Des choses qu'on n'aimerait pas y voir. Des choses qui sont présentes naturellement, comme les oxalates. Le chocolat est riche en oxalates et le problème, c'est que l'oxalate, dès que ça croise du calcium, ça fait de l'oxalate de calcium. Ça précipite, ça fait des calculs rénaux. Donc attention au chocolat chez les gens qui font des colites néphrétiques. Et puis des choses qui sont exogènes au chocolat. Il y a des bactéries qui peuvent être liées à un mauvais process de fabrication. Il y a des dioxynes et des PCB qui sont en général à l'origine des pollutions des sols. Il y a des métaux et des métaux lourds. Alors qui peuvent être aluminium, arsenic, cadmium, plomb. Le cadmium est un vrai problème parce que le cadmium, on l'en trouve naturellement dans les sols, notamment en Amérique latine et en Côte d'Ivoire. Dans les sols volcaniques. Dans les sols volcaniques, voilà. Et c'est ce qui fait que certaines tablettes ont du mal à être exportées à cause des règles, à cause de ça. Mais naturellement, ça va s'enrichir en cadmium. Et c'est bête parce que le cacaoier, il aime bien pousser sur une terre volcanique. Comme beaucoup de végétaux, il fait ce qu'on appelle de la biorémédiation, c'est-à-dire qu'il va aspirer ce qu'il y a dans le sol et il va le stocker. Et puis, il y a des hydrocarbures d'huile minérale alors qu'ils sont souvent issus des machines qu'on servit à fabriquer le chocolat. Des hydrocarbures polycyclics aromatiques, notamment quand le process de séchage, il implique de la chaleur et notamment de la chaleur qui est liée à des hydrocarbures. Et puis, qui dit fermentation, dit aussi mauvaise maîtrise de la fermentation, donc champignons, donc mycotoxines et notamment une qui est terrible qui s'appelle l'ocratoxine A qui est une mycotoxine cancérigène thermostable et qui peut provoquer pas mal de soucis. Et puis, il y a des résidus des intrants et notamment des résidus de pesticides. Alors tout ça, c'est des indésirables mais il faut aussi les citer. Donc, vous ne mangez plus de chocolat ce soir. Voilà. Finalement, hormis les indésirables, on peut se dire bon, c'est un aliment qui a plein de vertus parce qu'il est riche de plein de choses. Alors, qu'en dit la science ? Pour savoir ce qu'en dit la science, il faut s'interroger sur une chose, c'est quel est le niveau de preuve de l'information que je reçois. Évidemment, votre voisine peut vous dire oh là là, mais il y a du médicinium dans le chocolat et tu es un peu fatigué musculairement, prends du chocolat, c'est vachement bon. Ça, c'est le niveau de preuve le plus bas, c'est l'opinion, c'est la rumeur, c'est la sagesse populaire ou éventuellement le témoignage rapporté. C'est l'anecdote personnelle, c'est un niveau de preuve qui est relativement bas. Et puis au-dessus, on va trouver les études scientifiques. Et puis au-dessus des études scientifiques, on va trouver la réplication de ces études scientifiques qui vont aboutir, on y reviendra juste un peu derrière, éventuellement, ce qu'on appelle un consensus. C'est important parce que ces dernières années, on a vécu pas mal. Il y a une étude scientifique qui dit que, mais oui, mais une étude, ça ne suffit pas. Non, non, on va y revenir un petit peu après. Donc, quand on regarde un petit peu ce qui se fait, on va trouver des livres, notamment celui-là qui vient de sortir, qui s'appelle Chocolat du plaisir à la santé. Alors, c'est écrit par quelqu'un qui est très bien, Victor Finas, et puis qui s'est associé à un médecin nutritionniste qui a donné son avis. Alors, Victor Finas, juste deux mots sur elle, c'est une sourceuse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vraiment parcourt le monde pour trouver des bons chocolatiers, des bons cacaos et pour aider les chocolatiers à produire des bonnes tablettes à partir de cacaos bien sourcés. Et donc, elle s'est associée à un médecin nutritionniste, on pourrait dire médecin nutritionniste, il connaît très très bien son affaire. Il se trouve que quand on lit son livre, il fait ce qu'on appelle du cherry picking. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les publications, qui l'intéresse, il va oublier toutes les autres. Alors, ça nous oblige à nous interroger un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique. Et alors, une publication scientifique, ça commence très bas. Ça commence à une... Je suis scientifique, je vais observer un cas ou une série de cas et je vais le décrire et le publier. En fait, c'est ce qui se fait de plus bas en niveau de preuve scientifique. Et puis juste au-dessus, on va faire des études transversales, bon, peu importe. Des études de cas, c'est-à-dire qu'on va rassembler les cas, les étudier, les comparer. Et puis après, on va faire des études de cohorte ou de suivi, c'est-à-dire qu'on va prendre une population, la population française, par exemple, et puis on va leur donner un comprimé qui contient pas mal de micronutriments. Et puis on va les suivre sur 10 ans. On va faire une étude qui s'appelle Suivi Max. Et puis avec ça, on va dire, maintenant, il faut manger 3 fruits et légumes par jour. Bon, le problème, c'est que dans le comprimé, il y a l'équivalent d'un kilo d'orange dans le sélénium. C'est tout le problème de passer du comprimé aux fruits et légumes. Juste au-dessus, il y a quelque chose qui est extrêmement important. On va s'y arrêter 5 secondes. C'est l'étude contrôlée, randomisée. Quand on parle de médicaments, on va parler en double aveugle. Et ça, c'est très, très important. C'est la base des études. Là, on commence à vraiment être dans la science. En fait, parce qu'on a tous entendu dire, oh là là, il y a un nouveau virus. Moi, je vais prendre une population chez moi, une population ailleurs. Je vais donner mon médicament et puis vous voyez, ça va marcher. Il se trouve que il n'est pas contrôlé. Ce n'est pas randomisé. Randomisé, ça veut dire prendre des gens qui se ressemblent et puis aléatoirement, on va les répartir dans deux groupes. Un groupe où on va donner une substance, soit une substance qui n'a pas d'effet, soit une substance dont on connaît déjà les effets. Et puis un groupe dans lequel on va donner ce qu'on veut tester. Et c'est ça, une étude contrôlée en double aveugle. En double aveugle, ça veut dire que ni la personne ou le sujet de l'étude ni la personne qui mène l'étude n'est au courant de ce que va recevoir. Ça, c'est très très important. C'est la base. Juste au-dessus, on va trouver les revues systématiques. Je suis scientifique. Je vais regarder l'ensemble de la littérature et je vais faire une synthèse de cette littérature pour d'autres scientifiques. Et on a en dessous, on a encore le niveau au-dessus qui est le niveau juste avant le consensus qu'on appelle la méta-analyse. La méta-analyse, c'est une sorte de revue systématique mais dans laquelle on va utiliser des outils statistiques pour comparer les études entre elles. Et la question, existe-t-il ces études pour le chocolat ? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Oui. Alors, le papier-là qui m'a servi après à illustrer, ça s'appelle le systematic review. Donc, on pourrait dire c'est une revue systématique. Non, en fait, c'est une méta-analyse. Bon, peu importe, les scientifiques sont un peu joueurs. On utilise parfois un terme pour un autre. Et cette méta-analyse a regardé un certain nombre de choses. Santé cardiovasculaire sous forme de la pression artérielle, le profil lipidique, cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, la glycémie à jeun, la prise de poids, la santé cognitive, la mémoire, le temps de réaction, la vitesse d'exécution et la santé psychosociale, l'humeur, l'anxiété, la dépression. Et là... Donc, le chocolat, c'est bon pour la mémoire. Ça permet d'éviter la déprime. Ça... Voilà, ça fait une bonne chose. C'est extrêmement bien. C'est grâce à... C'est tous ces points-là. Moi, je mange du chocolat et depuis que j'ai mangé du chocolat, je me mets à manger du chocolat, j'ai perdu 40 kilos. Fantastique. On en est où, là, dans le niveau de preuve ? Une anecdote personnelle. Tu peux passer la diapose suivante. Et là, ça va être un petit peu la déception. Parce que quand on regarde ces méta-analyses... Alors, la méta-analyse, ça se prend toujours comme ça. On reprend des études. La méta-analyse, elle a screené 2200 papiers. Elle en a retenu 1400. Et in fine, elle va raffiner à 19 papiers qui sont pertinents et bien menés. Et elle va étudier ces 19... 19 articles. Le mot papier, c'est... 19 articles. Voilà. 19 articles scientifiques, qu'on appelle papier aussi, mais bon. Voilà. Et elle va les comparer entre eux sous un outil statistique. Et ça, c'est ce qu'on appelle un graphique de forest, un forest plot. Et en fait, quand on a quelque chose qui est centré sur zéro, ça veut dire que je n'ai pas d'effet. Quand ça va dans le positif, c'est-à-dire que j'ai un effet positif et dans le négatif, l'inverse, un effet négatif. Et donc, chaque étude est représentée par un petit point vert qui est l'effet central qu'on observe et puis des barres. Et les barres, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est la probabilité que j'ai de trouver mon effet là-dedans. Et puis, si cet intervalle de confiance croise zéro, c'est qu'en fait, on n'a pas d'effet puisque dans les chances que j'ai de trouver ce que je cherche, il y a zéro. Donc, il n'y a rien. Et peu importe tout ce qu'on a cité, préalablement, on voit qu'on n'a pas d'effet positif. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas non plus d'effet négatif. Or, le chocolat, c'est gras. On pourrait se dire oh là là, ça fait prendre du poids. Ça n'en fait pas perdre, mais ça n'en fait pas prendre. Donc, voilà, in fine, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est ça qu'on attendait du chocolat ? Est-ce qu'on attendait du chocolat quelque chose qui est bon pour notre santé ? Non, le chocolat, c'est pas parfait, assurément, mais il reste pas moins sublime. Merci Sylvain pour cette présentation qu'on... François, pardon. J'avance déjà. Sur une présentation qu'on souhaitait faire depuis un moment, c'est-à-dire vraiment mettre des éléments scientifiques dans la présentation et pour une première, moi je trouve ça super. j'espère que vous avez bien suivi. Je pense que tu as fait un jeune travail de vulgarisation et en tout cas, moi je t'en remercie. Bien. Alors, on va s'intéresser maintenant aux nouveaux usages du cacao qui était aussi le thème de cette conférence et on va se poser la question de savoir pourquoi les chocolatiers se lancent dans le bean to bar. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le bean to bar ? Alors, ça veut dire bean, c'est la fève en anglais, bar, la tablette, donc de la fève à la tablette. Donc, les chocolatiers pour lesquels on va s'intéresser travaillent depuis la fève ici, voilà, qui vont faire, qui vont travailler à partir de la fève séchée, voilà. Ils vont faire toutes les étapes de la fabrication pour arriver aux tablettes qu'on voit là-bas. on va vous faire on va vous faire goûter une fève crue et puis, c'est ça, celle-là, elle est crue et puis, ensuite, on aura des fèves torréfiées, c'est-à-dire travaillées. Donc, c'est ça, on fait vivre le processus de création du chocolat. Alors, pourquoi ils se lancent dans le bean-to-bar, donc de la fève à la tablette ? Eh bien, déjà, ils souhaitent se distinguer du diktat du goût qui est décidé par les trois plus grandes sociétés que Serge a mentionnées tout à l'heure, entre autres Nestlé, Cargill, etc. Il faut savoir qu'en France, il y a 4000 chocolatiers et sur ces 4000, il y en a seulement 2% qui fabriquent de la fève à la tablette directement. Donc, le milieu du chocolat, il est très peu diversifié. Il est essentiellement réalisé par des grandes sociétés. Ce que souhaitent aussi faire les chocolatiers bean-to-bar, eh bien, c'est retrouver un savoir-faire qui s'est perdu au 19e et au 20e siècle, qui s'est perdu et qui, du coup, a été préempté par les grandes sociétés. alors, il s'est perdu aussi. Pourquoi ? Parce que l'usage des machines aussi s'est perdu et donc, les machines pour fabriquer le chocolat, elles sont assez spécifiques. Elles se redéveloppent aujourd'hui grâce au mouvement bean-to-bar, mais elles ont été remis au goût du jour par des passionnés qui en ont retrouvé des anciennes, qui s'ont refait fonctionner et à partir de ces anciennes machines, on en a fait des nouvelles qui sont utilisées aujourd'hui. Je rajouterais juste une chose, c'est que, pourquoi les chocolatiers ont abandonné leur cœur de métier quand même ? Tout simplement parce que c'est un processus long, très compliqué, qui demande pas loin de 19 étapes et donc, effectivement, qui demande de la place, des machines qui sont très bruyantes, souvent, et voilà, donc, quand des industriels sont arrivés en disant on vous fournit la masse de cacao toute prête, vous n'avez plus qu'à affrontre les tablettes, ça change la vie et on le voit dans le métier de la boulangerie, c'est pareil, on a le même problème avec des prémixes, etc., vendus, des mélanges d'avance qui permettent d'éviter d'avoir à se taper tout le travail du levain, etc. Là, c'est ça et les machines ont été dispersées un peu partout, voilà, ce qui fait qu'il y avait très peu de chocolatiers qui avaient encore les machines. Alors justement, le fait de se lancer dans le bin to bar, c'est un critère de distinction. Ça permet aux chocolatiers de maîtriser la traçabilité, la qualité de sa matière première, à savoir les fèves de cacao. C'est ça qu'ils vont mettre en avant, c'est le terroir. Donc ces chocolatiers vont se distinguer des ce qu'on appelle les chocolatiers fondeurs, c'est ceux qui fondent et travaillent du chocolat qui est déjà fabriqué. Donc ils achètent de la masse de cacao, puis ils la travaillent pour faire des produits qui sont parfois d'excellente qualité, très très bien, comme Pierre Hermé, par exemple, qui fait du chocolat. Patrick Roger fait du chocolat aussi, mais de grande qualité, mais à partir d'une matière déjà fabriquée. Les chocolatiers bin to bar, eux, ils fabriquent la matière d'origine pour travailler leur chocolat. Deuxième critère de distinction, c'est qu'ils souhaitent faire exprimer le vrai goût du chocolat qui est différent du chocolat industriel avec une recette formatée. Quand vous goûtez une tablette de chocolat bin to bar, il est possible de retrouver des goûts différents année après année, justement parce que le terroir évolue, la pratique aussi du chocolatier évolue, donc le goût de la tablette évolue. Par contre, le chocolatier industriel, lui, son objectif, c'est que vous retrouviez toujours le même goût. Donc il va travailler son chocolat de manière un peu anesthésiée certains goûts pour qu'il y ait toujours le goût qui est identique quand vous achetez une tablette de lint aujourd'hui. Dans deux ans, elle aura le même goût. C'est la règle de la standardisation de toute l'agroalimentaire. C'est que vous retrouviez le même produit quelles que soient les conditions. Or, on l'a dit dans la première présentation, c'est un produit agricole. Donc, on devrait avoir des goûts différents en fonction des années. Quand il fait sec, les fèves, elles sont moins grasses et donc forcément, elles ne développent pas les mêmes profils aromatiques. Donc, vous ne devriez pas avoir les mêmes goûts. Et justement, les chocolaties Bintouba, ils souhaitent être repérés par les producteurs de cacao qui souhaitent vendre leurs fèves et valoriser leur production. Parce que quand les producteurs de cacao vendent leurs fèves aux grands industriels, elle est fondue dans la masse, on ne les retrouve plus. Donc, s'ils veulent se distinguer, il faut s'associer avec des artisans. Et puis surtout, les pays, il y a un prix dérisoire quand ils vendent à l'industrie, au fameux cours mondial dont je vous ai montré tout à l'heure le prix. Alors que, comme on disait tout à l'heure, la voie du cacao fin, c'est 1,5 à 8 fois le prix. Donc, se lancer dans le Bintoubar, c'est une démarche engagée de l'artisan. Et déjà, premier point, c'est la transparence dans la fabrication et le sourcing. Et alors, qu'est-ce que c'est que le sourcing ? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'aller rechercher ces fèves de cacao directement sur le terrain. Et donc, voilà, vous dégustez des fèves torréfiées, mais elles ont été... Alors là, on n'a pas l'origine sur ce paquet-là. Mais non, malheureusement, on ne l'a pas, on en avait déjà regardé. Mais voilà, l'idée, ici, je crois qu'on en a avec une origine, je crois qu'il nous avait dit que c'était des Africaines, il me semble. Je crois que c'était Côte d'Ivoire, non ? Non. Saotome ? Ah, Saotome, voilà, Saotome. C'est des Africains. Juste un mot sur ces fèves-là, on vous en fera passer aussi pour goûter. Ce sont des fèves qui sont utilisées par un chocolatier Bintoubar qui vient de s'installer à Tours. On a cette chance-là maintenant d'avoir un chocolatier Bintoubar. Et donc, il nous a amené des fèves comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fera goûter tout à l'heure, il y a des fèves qui l'a un peu surtorréfiée. Il a eu un incident de torréfaction. Et donc, vous pourrez goûter tout à l'heure ce que ça donne des fèves qui sont un peu trop torréfiées. Et donc, la origine Saotome. Donc, démarche engagée dans une démarche de transparence. Aussi, pour avoir un goût singulier du chocolat. Donc, c'est du chocolat qui peut vous plaire ou non. La preuve, la dernière fois qu'on est venu ici, on a fait goûter une tablette qui nous paraissait excellente. La salle n'a pas du tout aimé, pas du tout eu la même réaction que nous. Donc, c'est un goût particulier. C'est le vrai goût du chocolat. Ces chocolatiers, ils ont aussi la volonté d'être des vrais acteurs du changement dans la filière cacao parce qu'ils veulent créer de la valeur dans les pays producteurs. Ils veulent payer les petits producteurs à leur juste prix. Ils veulent aussi créer de la valeur en France avec leur travail. Et puis, ils s'engagent dans une démarche de respect de la planète avec des valeurs éthiques et environnementales fortes. Pour pouvoir promouvoir cela, ils ont besoin de plus de consommateurs avertis et engagés. Et donc, c'est la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui puisque vous venez nous écouter pour en savoir un petit peu plus sur le cacao et comment le déguster. Alors, on peut dire qu'il y a trois piliers à la démarche Bintoubar. Il y a un savoir-faire technique, un savoir-faire éthique et puis, il y a la passion. Alors, un savoir-faire technique, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à fabriquer le chocolat Bintoubar. La plupart des chocolatiers sont autodidactes. Donc, il faut qu'ils apprennent à maîtriser la torréfaction, le conchage et puis, ils font des échanges entre eux. Oui, évidemment, vous vous dites qu'il y a quand même un CAP chocolatier, mais justement, c'est de la cuisine du chocolat, le CAP du chocolatier. Ils ne font pas ces démarches de fabrication à partir de la fève. Donc, même ceux qui ont un CAP chocolatier, au moins avec un CAP chocolatier, ils vont apprendre à bien tempérer le chocolat. Mais, ils vont avoir du mal pour les étapes précédentes où il va falloir qu'ils apprennent, il va falloir qu'ils cherchent à régler les machines, etc. Ça va être vraiment du, comment on dit, de l'empirique. Donc ça, c'est le savoir-faire technique. Le côté éthique, c'est utiliser du cacao fin, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, le bulk, le cacao standardisé. Donc là, c'est du cacao provenant d'un territoire bien précis qui est payé au prix juste et qui coûte parfois jusqu'à trois fois le prix du cours de la bourse. Donc, c'est plus cher. De manière à rémunérer correctement le producteur. Il y a un enjeu environnemental aussi là-dessous pour participer à de nouveaux projets d'agroforesterie incluant des plantations de cacao. Et puis, le dernier point, c'est la passion, effectivement. C'est le respect des fèves, c'est la volonté de sublimer le produit et puis le plaisir de la dégustation qui est différente à chaque fois qu'on croque dans une tablette de Bintoumar. Alors, ces chocolatiens ont une démarche de mettre en avant leur savoir-faire. Alors là, j'ai repris l'exemple du chocolatier Plaque qui met sur ses tablettes toute sa démarche pour montrer ce qu'il fait. Alors, Plaque, ils sont à Paris. Ils sont à Paris. C'est un couple qui s'est lancé là-dedans. Ils sont rue du Nil. Voilà, je vous ai dit où c'est. Et on peut voir la chocolaterie, on peut voir les machines tournées sur place. Tout le labo est complètement visible. Alors, leur petit schéma est bien fait. On a tout le processus. On part effectivement du cacaoyer et de ses cabosses. On les récolte. On les met à fermenter. Comme Serge a expliqué tout à l'heure, c'est un processus qui est essentiel pour la fabrication du chocolat. Ensuite, on retourne les fèves. On les sèche. On les transporte. On les choisit. Ça, c'est le travail du sourceur. On les trie. On les torréfie une fois arrivés à l'atelier. Donc ça aussi, c'est tout le savoir-faire qu'il y a à maîtriser et à apprendre. On les décortique. On les broie. On les mélange pour éventuellement ajouter un petit peu de sucre, un petit peu de beurre de cacao. Et on fait maturer tout ça. Et ensuite, eux, ils appellent ça plaqué. En référence à leur marque Plaque, on réalise les tablettes. On les emballe et ensuite, on les mange. Il y a le conchage, oui. Pour des raisons de vulgarisation, ils n'ont pas voulu utiliser le terme de conchage parce que ça vous oblige à l'expliquer sur un schéma comme ça. Donc c'est ce qu'ils ont mis dans... On pourrait dire que c'est dans broyer, mélanger, ajouter, mélanger. Vous voyez, la phase du conchage, elle est là. C'est quand ça tourne et puis qu'on rajoute le sucre et puis qu'il y a les meules de pierre qui tournent et qui conchent. Voilà. Tous les chocolats ne sont pas conchés. Ce n'est pas faux, en plus. Il y a des beans qui choisissent de ne pas concher leur chocolat. Ils veulent... Alors, c'est beaucoup plus brut. Dans le coup, c'est souvent des chocolats assez granuleux. En termes de texture, ça va être... Chocolat mexicain... Comment il s'appelle ? Chocolat à la tasse. Voilà. Tassa, par exemple. À la tasse, ils ne sont pas conchés. Il y a des conchages qui peuvent être très longs, effectivement. Et ça fait du bruit. Tout à fait. Le conchage, on peut monter jusqu'à 72-96 heures. Il y a des gens qui conchent pendant 4 jours. Mais attention, plus on conche, plus on risque d'abîmer le profil aromatique. C'est aussi le problème. On va obtenir un produit très lisse, très fondant, très soyeux, mais qui risque d'avoir perdu une partie de ses capacités aromatiques. Donc, ce qu'on appelle des chocoféviers, c'est un terme qui a été développé pour les distinguer des chocolatiers, des artisans chocolatiers. Serge, tu peux faire peut-être l'origine de ce mot, chocofévier ? Oui, c'est un mot qui a un peu de mal à prendre. Il y a quelques chocolatiers qui l'utilisent. En fait, il y a quelques années, on s'est réunis entre amateurs de chocolat, professionnels de la vente du chocolat et certains bean to bar pour essayer de discuter d'un terme qui soit autre que le mot bean to bar en anglophone, de trouver un terme qui soit plus sympa, plus épique, qui différencie quand même puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a 4000 chocolatiers. Donc, oui, mais alors vous allez vous dire, mais lesquels travaillent comme ça ? Donc, voilà. Alors, on a fait un brainstorming et de là est sorti le terme choco-févier qu'on a lancé dans la nature comme ça. Certains chocolatiers s'en sont emparés, d'autres pas du tout et même pour vous dire une chose, c'est que la Confédération française des chocolatiers l'a même très mal pris puisqu'ils ont estimé qu'on remettait en cause leur métier en proposant ça et ça, voilà. Et en fait, c'est un problème effectivement parce que beaucoup de chocolatiers sont des cuisiniers du chocolat mais ils ne sont pas des chocolatiers au sens primitif du terme qui était de faire effectivement le chocolat. La plupart ne le font plus aujourd'hui. Ils font de la refonte de pistoles. Les pistoles, on vous en fera passer tout à l'heure, c'est ça, ça s'utilise quand vous faites de la pâtisserie ou autre, les chocolatiers c'est ce qu'ils utilisent. Et ils en refondent pour faire des tablettes qui vont vendre assez cher avec des chocolats qui parfois sont tout à fait de qualité. Il y a quelques industriels qui savent produire du bon chocolat pour les pâtissiers. Notamment, il y en a sûrement un que vous connaissez, c'est Valrhona. En général, quand vous avez votre chocolatier qui, et ils en font la pub, ils utilisent du chocolat Valrhona, c'est plutôt bon signe parce que c'est des chocolats chers, qualitatifs en industriel. Et puis, il y a d'autres gros industriels comme Barry Calbo ou autres qui font un chocolat, on va dire, un peu moins qualitatif. Et là, en général, les chocolatiers s'en vantent un peu moins déjà d'utiliser du Barry. Voilà. Par exemple. Mais, pareil, Barry essaye de changer aussi les règles, ils essayent d'améliorer la qualité de leur gamme, ils essayent de faire des efforts parce qu'ils voient bien que c'est quelque chose auquel tout le monde est sensible. Vous, les consommateurs et les chocolatiers qui veulent monter en gamme aussi. Voilà. Donc, ces nouveaux Chocofébiers sont les rois de la transparence. Ils souhaitent créer une communauté entre eux. Ils souhaitent jouer la transparence plutôt que la concurrence. Et, bien souvent, ils ne sont pas issus du monde du chocolat. Alors, à l'origine, ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont designers. Mais ils ont développé un intérêt pour le chocolat depuis leur cuisine. Ils ont ensuite passé des diplômes dans nos écoles de cuisine où ils ont travaillé dans des restaurants. Ils ont appris par eux-mêmes ce que je disais tout à l'heure des autodidactes. Donc, plus qu'un changement de carrière, ça a été pour eux une évolution naturelle et une spécialisation dans leur passion pour la nourriture saine. Ils souhaitent se réunir dans une association officielle qui s'appelle Bintubar France pour donner des standards, partager les pratiques, réunir tous les professionnels dans une communauté qu'ils espèrent forte. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux. On en parlait hier. Une dizaine ? Un peu plus d'une dizaine. Si, ils ont des nouveaux membres. Ils ne vont pas fédérer l'ensemble des chocolatiers Bintubar parce que de toute façon, quand vous faites une association, vous ne fédérez jamais tout le monde. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas être d'accord sur la manière dont vous abordez la chose puisqu'on est avec des passionnés. Donc, qui dit passionné dit que parfois, on peut aussi, vous avez beaucoup de personnalités chez les personnes qui font du chocolat et toutes les personnalités ne peuvent pas s'accorder. Donc, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une démarche. Ils ont effectivement une charte de bonne conduite et d'aide mutuelle à signer quand ils entrent dans cette association qui se fait par cooptation. J'ai remarqué, il faut avoir des parrains pour pouvoir y rentrer. Donc, c'est une association assez jeune qui a été créée l'année dernière, en 2021. Autre point notable pour ces nouveaux chocolatistes, c'est qu'ils sont propriétaires souvent de magasins. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent partager leur passion et avoir des interactions avec leurs clients. Ils souhaitent montrer leur travail et parfois même, ça peut aller jusqu'à des possibilités d'ateliers avec les clients pour travailler le chocolat. Alors, ce qui est important sur ces... Tu disais qu'ils souhaitent avoir des magasins, des magasins sur lesquels ils mettent en avant le fait qu'ils soient Bintubar. C'est ça qui est nouveau. Parce que des chocolatiers, vous faites du chocolat, vous avez envie de le vendre, c'est sûr. Mais quand vous mettez en gros sur votre vitrine que vous êtes chocolatier Bintubar ou Chocofévier ou chocolatier Torrefacteur, il y a ce terme-là qui est beaucoup utilisé, c'est vraiment que vous mettez en avant votre philosophie. Donc, les Bintubars, ils annoncent la couleur, ils le disent qu'ils le sont, ils le promeuvent, c'est même, c'est leur mode de vie. C'est leur moteur et ce sont des touches-à-tout parce que c'est compliqué de faire du chocolat et faire de l'argent avec le chocolat dès le départ. Donc, bien souvent, ils n'ont pas de salariés, ils travaillent seuls ou en couple et puis, voilà, c'est comme ça qu'ils se développent. Et, on disait tout à l'heure autodidactes, c'est parce qu'ils ont besoin de se débrouiller en mécanique, en comptabilité, en vente et puis, bien sûr, il y a tout le côté artistique et le côté créateur de chocolat, créateur de goût qu'il faut travailler et se développer. Alors, quelle est leur motivation pour passer au Bintubar ? Là, j'ai pris l'exemple de Anne-Laure Agnere qui possède la marque Terre de Fèves et elle est située à Vannes, en Bretagne et donc, elle, elle a une formation en restauration mais, elle a voyagé. Elle a voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande où là, elle a découvert le mouvement Bintubar parce qu'effectivement, le Bintubar, ça vient des pays anglo-saxons comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis. Donc, elle, c'est plutôt Australie, Nouvelle-Zélande. Elle découvre là-bas ce mode de fabrication et quand elle revient en France, elle se forme en chocolaterie et puis, elle veut aller au-delà de ce qu'elle apprend dans l'école de chocolaterie et elle, elle se lance, elle achète des machines et elle se lance dans le Bintubar. Ce qui lui a plu, c'est apprendre l'aspect technique, c'est aussi l'aspect créatif du montage du chocolat et puis, l'aspect éthique sur lequel elle s'appuie beaucoup pour promouvoir ses chocolats. Donc, elle parle bien de la distinction anglo-saxonne qui existe entre chocolatier et chocolat maker, la maîtrise de chaque étape de la formation du chocolat. Il n'y a pas d'ajout de superflu. On va de la fève à la tablette en rajoutant peut-être parfois un peu de sucre, peut-être parfois un peu de beurre, mais voilà, on ne rajoute pas beaucoup plus d'ingrédients. Donc, quand vous regardez les ingrédients, moins il y en a, plus c'est bon signe. D'ailleurs, tu as dit qu'ils utilisaient le terme chocolatier, ce qui est vrai, le mot français chocolatier est utilisé dans les pays anglo-saxons et ça désigne plutôt le pâtissier chocolatier tel qu'on le connaît en France. Et donc, effectivement, ceux qui font du chocolat bean to bar préfèrent s'appeler chocolate maker, vraiment, pour préciser qu'ils font leur chocolat. Voilà la nuance. Le chocolatier, c'est le côté un peu prestige, quand même, souvent, un peu haute couture, gastronomie française, mais ceux qui font leur chocolat, qui font du handcrafted, c'est-à-dire du fait main chocolat, c'est aussi une des terminologies utilisées par les anglo-saxons, ils veulent vraiment se différencier. Là, vous voyez, eux, ils ont trouvé une astuce que permet l'anglais en disant chocolate maker. On essaie avec Choco Févier, mais bon, avec les difficultés. Donc, après tout ça, vous allez vous dire où est-ce que je peux trouver du chocolat bean to bar ? Peut-être, ça vous interroge. Il y a une carte qui existe, vous la trouvez sur Facebook, la carte des chocolatiers du bean to bar français. Donc là, c'est la plus récente que j'ai trouvée, la date du mois de novembre. Il manque encore celui de Tour. Elle s'accroît de jour en jour. Il est là ? Bon, d'accord, donc il a été vraiment bien un jour. Et donc, nous, quand on se déplace en France, on est toujours à la recherche du chocolatier bean to bar pour essayer les nouveaux produits quand on se déplace à l'étranger, en tout cas, quand j'ai la chance de voyager, moi aussi. C'est aussi un de mes petits objectifs de voyage, c'est de trouver des nouvelles tablettes de bean to bar et bien regarder les ingrédients, justement, parce que parfois, c'est écrit « handcraft chocolate » et il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, donc il faut être vigilant. Et quand vous entrez chez un chocolatier bean to bar, vous le savez tout de suite, parce que vous commencez à discuter chocolat avec eux et on sent qu'il y a quelque chose quand vous rentrez dans une chocolaterie, chez un chocolatier plus traditionnel, vous demandez « est-ce que vous êtes bean to bar ? » Est-ce que c'est ? Bon, alors déjà, on se dit non, ce n'en est pas un, parce que sinon, il l'aurait mis en avant. Une petite chose sur cette carte, c'est que c'est un grand fan qui l'a fait, qui lui-même a vendu pendant des années dans son magasin, il a eu jusqu'à 130 références de tablettes de bean to bar, donc vous pouvez faire confiance à cette carte qui est vraiment suivie, il continue à suivre malgré qu'il ne travaille plus dans ce domaine-là, il continue à suivre l'actualité, à surveiller les nouveaux arrivants dans ce marché en France, et donc c'est vraiment un outil qu'on vous conseille, cette petite carte. Et pour comprendre, rien de mieux que de déguster leur production, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, je vous remercie. On va commencer par un petit jus, peut-être. Alors, c'est un jus de cacao. Tout le monde a goûté une fève tout à l'heure ? La fève fraîche, je veux dire, par de la cabosse là-bas. Vous avez goûté ce petit goissy du lait assez particulier qu'il y avait. Voilà, là, vous allez le retrouver là aussi, puisque c'est un jus de cacao, c'est-à-dire, c'est un jus, c'est du mucilage filtré. Le mucilage, c'est cette espèce de matière blanche que vous avez autour des fèves, là, à l'intérieur. Bon, là, comme c'est une fève qui a déjà un petit peu, comme c'est une cabosse qui est fraîche, mais qui a plusieurs jours, et puis elle a été congelée, donc vous voyez que le mucilage, là, c'est un peu séché, ça fait un peu comme une peau, mais normalement, ça remplit tout l'intérieur, là, et c'est blanc, gluant, là, et ça a un goût. Vous allez nous dire de quoi, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Il en faut encore deux, là. Je crois, non ? On vous laisse goûter. On va goûter avec vous aussi. On sent au nez un côté fruit exotique. Ananas, un peu litchi. Vous retrouvez les notes. Vous retrouvez les notes qu'on avait. C'est de l'extrait de la pulpe de cacao. Alors là, elle vient d'Equateur. Pour être précis, cette pulpe du cacao. Elle est importée par un chocolatier qui s'appelle Monsieur Chocolat. T-X-O-K-O-L-A. Chocolat en basque. Voilà. C'est Bayonne. Et donc, il travaille avec une ferme qui est en Équateur et qui transforme ce qui est un produit secondaire du cacao, qui récupère ce jus, qui le filtre, qui le traite. Et qui s'est ensuite importé par Monsieur Chocolat. Alors, il y a actuellement, il y a trois chocolatiers en France qui diffusent ça. Il y a Monsieur Chocolat à Bayonne. Il y a Asna, la fèvrie à Bordeaux. Et il y a la maison du planteur à Grasse. C'est les trois actuellement chocolatiers qui importent. Alors, en fait, ça vient du même endroit. C'est Monsieur Chocolat qui importe pour lui et ses deux autres collègues. C'est assez rafraîchissant. Petit côté acidulé. Alors, de l'importance, vous voyez à quel point il y a un niveau acidulé. D'où l'importance. Là, on est avant fermentation et séchage. Donc, si on ne faisait pas ces phases-là, le chocolat serait très, très acide. Et surtout, on aurait du mal à obtenir du chocolat, en fait. Bon. Il y a un truc, on vous le montre comme ça, mais on ne va pas vous le faire goûter. On est dans les nouvelles pratiques, nouveaux usages. Oui. Vous voyez, il y a marqué Bean to Bar dessus. C'est une bière. C'est une bière avec une macération de fèves. Voilà. Et donc, ça fait un petit 11 degrés. Donc, voilà. On va éviter. Peut-être pour certains d'entre nous, après, on reprend la voiture. Donc, on va éviter. Mais voilà. Ça, c'est un produit qui est fabriqué en collaboration avec une brasserie, tout en gel. Et donc, ce chocolatier Bean to Bar qui vient de s'installer en Touraine, là, depuis cet été, qui s'appelle Fèves, tout simplement. Et c'est un travail qu'ils font ensemble pour produire deux productions très artisanales, très dépendantes du terroir, de la qualité de l'eau, pour la bière, vous le savez. Et là, de la qualité des fèves. Alors, on a aussi une autre boisson à vous faire découvrir. C'est une infusion à base de coque de cacao. C'est Tchettler de Fèves, qui vous en a parlé tout à l'heure, Anne-Laure Agneray. Elle utilise tout. Une fois qu'elle a torréfié ses fèves, elle récupère les écorces. C'est-à-dire, quand on torréfie, après, les écorces se détachent, on les récupère. Et donc, voilà, elle les retraite pour pouvoir, pour que ce soit consommable. Et elle en fait une infusion de cacao. Qu'on va vous faire goûter. Alors, les écorces, ça peut aussi servir à faire du paillage dans les jardins. C'est très, très joli, en plus. Ça sent bon. Et après, ça se fait digérer par la terre. Donc, ça disparaît au fur et à mesure. C'est plus un mondage, d'ailleurs. Le mondage de la Fèves, c'est quand même d'avoir un... C'est une pellicule qu'on tourne là. C'est une excellente question. Autorité ou c'est minoritaire ? Non, c'est ultra minoritaire. C'est ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Le gros du chocolat, là, on est en France, c'est du bœuf. C'est le chocolat... C'est de la masse du cacao. C'est la masse de... Voilà. Donc, c'est du lignes, c'est du... Enfin, c'est de l'espé, c'est etc. etc. Après, chez les chocolatiers, il peut y avoir du boulot-barre. Val Renard, c'est du boulot-barre. Donc, on le fond, etc. Et après, les chocolatiers du boulot-barre qui font tout le même, donc, on arrive au fond de la Fèves. C'est 1% du cacao. C'est un égale. Serge, j'accepte ta réponse, mais je n'ai pas la réponse à la question. Alors, Serge, une question, une colle peut-être ? Le pourcentage de chocolat... C'est quoi ? Quel est le pourcentage de chocolat qui arrive sous forme de Fèves ? Voilà. Quel est le pourcentage de chocolat qui arrive sous forme de Fèves ? Qu'est-ce que tu sais ? En France. En France. En Vion. Parce qu'il y a beaucoup de cacao qui arrive sous forme de masse. C'est une transformation à des collègues d'origine. Donc, on livre, on se forme de masse. D'accord. Donc, c'est plus en faim, c'est un tas de... Même du fine, hein. Même du chocolat fin. Tout le chocolat fin n'est pas Boulot-barre français. Donc, ça sent bien, le chocolat, hein ? Vous avez goûté ? Pour vous donner un exemple, vous avez le cas de la marque Eticable, que tout le monde connaît. Alors, pendant longtemps... Alors, maintenant, ils commencent à avoir une production qui leur est propre. Mais pendant longtemps, ils ont travaillé avec de la masse. Ils se faisaient livrer de la masse et transformer cette masse en tablette. Donc, voilà. Alors, maintenant, ils ont une... Ils financent une transformation dans le pays même sur leur origine Pérou. Donc, le Pérou, sur ses origines Pérou, chez Eticable, ils disent maîtriser l'ensemble du processus. Mais beaucoup de... Par exemple, le chocolaté, c'est moi. Ils transforment tout en masse en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la masse qui est livrée en France pour la transformation en tablette ou en chocolat. Donc, c'est un volume important, la masse. Oui, bien sûr. Il y a eu son intérêt, oui. Mais Nestlé, etc., ils font de plus en plus... Tous ces gens-là, Nestlé développe en équateur aussi des structures de ce type pour faire venir de la masse de cacao. Donc, étonnant, cette décoction-là. Oui, question. Ça sent quand même. Peut-être, parce que ça sent... Autant le nez est cacaoté, autant l'arôme est déroutante. Un peu plus amer. Une légère amertine, une légère apprezzante. Ça va tomber sur la cuisine. Il y a fait du cuisine. Il y a un pernet très cacaoté. Ça va avoir un peu plus de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'Anne-Laure Agneray qui fait, à Vannes, de l'infusion de cacao comme ça. Vous avez un grand nom du chocolat, comme ça, qui s'appelle Prallu. Prallu fait ce qu'il appelle le thé de cacao, qui vend aussi comme ça. Et c'est à partir de sa plantation qui est sur l'île de Nozibé. C'est comme ça qu'il utilise. Il est à Rohan, effectivement. Maintenant, il a des boutiques un peu partout. Et on le trouve assez facilement en épicerie fine. J'imagine qu'à Poitiers, il y a sûrement quelqu'un qui vend du Prallu parce que c'est quand même assez répandu. Prallu, il fait des bars infernales. Notamment une à la pistache qui est vraiment infernale. J'ai trouvé même dans des villes assez petites, parfois. Prallu, quand même, il est assez répandu. Et donc, je vous disais, il fait une infusion de cacao aussi comme ça. Et ce qui est assez intéressant, moi, j'en ai ramené du Pérou, de l'infusion de cacao. Et en fait, aucune n'a le même goût. Tout simplement parce que là aussi, ça dépend de la qualité des fèves. Et on a la notion de terroir. Et on peut trouver l'infusion de cacao de Prallu. Notamment, elle a des notes beaucoup plus fruits rouges. Donc, ce qui se rapproche des notes des chocolats de Madagascar, notamment, c'est assez étonnant. On est en France, on a l'habitude de quelque chose qui s'appelle le vin. Le vin, il y a des terroirs. Le vin, il y a des cépages. Le vin, il y a des années. Mais en fait, le chocolat, il y a de la fermentation. Le chocolat, il y a du savoir-faire. Le chocolat, il y a de la technicité. Et donc, de la même manière, il y a des terroirs. De la même manière, il peut y avoir des millésimes. De la même manière, une tablette d'une année ne doit pas ressembler à une autre. C'est du vivant. C'est du vivant qui est fait par de l'humain. Si c'est standardisé, c'est déshumanisé. Ce n'est plus du vivant. En 1960, on me demandait du 80, du 10, du 11, du 12, du 12. Mais bien sûr. Donc, on a ce problème. Moi, quand je rencontre des gens dans les ateliers, c'est... Mais moi, j'aime bien le chocolat 80%. C'est ce qui ne veut strictement rien dire. Je ne veux rien dire. Sauf que là, il y a toute une pédagogie à développer pour apprendre ça au plus grand nombre. Oui, mais on a tout ce qu'il faut pour la comprendre. Puisqu'on la comprend naturellement aujourd'hui par le vin. Et donc, on a les bases. On a les bases culturelles pour le... C'est ça. C'est très bien. L'analogie avec le vin est très bien. Parce qu'il y a les cépages. De la même façon qu'il y a des terroirs différents. Là, Serge ne vous a pas du tout parlé des variétés de cacao, mais il y a énormément de variétés. C'est une plante qui s'hybride très bien. Et donc, il y a des centaines de variétés de cacao. Alors là, j'ai mis à peu près un demi-infusoire d'une théière, vous savez, d'une théière classique. Donc, il y a un infusoire dedans. J'ai mis à peu près un demi-infusoire et j'ai fait un litre et demi. Si j'avais fait la théière classique, il aurait été beaucoup plus strong. Donc, voilà. Ce qui fait que je peux vous dire qu'avec un sachet comme ça, il était bien plein au départ. J'en ai déjà fait pas mal de litres. Ça diffuse vraiment pas mal. 5 minutes avec une eau frémissante. Vous arrêtez juste avant l'ébullition. Ça, c'est assez classique pour les infusions. On dit, alors pour ceux qui ont un thermomètre, ça 85 degrés en moyenne. 80-85 degrés et 5 à 6 minutes de temps d'infusion. Comme certains thèmes, probablement de l'eau trop très chaude. C'est l'amertume qui se développera. Tout à fait. Ça m'est arrivé récemment, là. J'ai fait bouillir de l'eau. Je n'avais pas de temps. J'ai mis. Et en fait, il était beaucoup plus amer que lors d'une dégustation que nous avons fait ensemble, d'ailleurs. Ou que ce soir. Donc, ce soir, je me suis méfié. J'ai surtout fait attention à ce que l'eau ne boue pas. Le thé vert, il ne faut pas mettre de l'eau au-delà de 85 degrés. Sinon, l'amertume se développe. Oui. L'amertume est due au tannin. Tout à fait. Et les tannins s'extraînent mieux à la chaleur. Voilà. Donc, plus vous avez chauffé, plus vous avez extrait les tannins, plus ça va être amer. Donc, des fois, ça paraît un peu gadget quand on vous dit, pour une infusion, mettez de l'eau à 82 degrés, des machins comme ça. Peut-être que 82 et 83, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous dire que l'eau ne doit pas bouillir, mais qu'elle doit être suffisamment chaude pour extraire effectivement les arômes, mais que ça n'extrait pas d'autres choses qui peuvent être désagréables. Alors, de la même manière qu'un célèbre chimiste qui s'est intéressé à la cuisine, qui s'appelle Hervétis, vous expliquerait que suivant les températures de cuisson, vous allez dénaturer tel type de protéines et pas tel autre. Vous allez avoir telle texture, etc. La température en cuisine, c'est quelque chose d'extrêmement important, y compris pour une infusion. Bon, on a goûté du liquide. Boutons du solide. Des formes un peu particulières du... Et bien, maintenant, voyons le travail de ces fameux bean to bar. La tablette. From bean to bar. Des fèves à la tablette. Donc là, on va vous en présenter deux. On y va. Alors, on va faire goûter... Alors... Alors ça, c'est vous qui allez vous dire ce que je vous ai dit. C'est une question de point de vue. On n'a pas tous les mêmes goûts. On va vous faire goûter d'abord une tablette. Alors, le pourcentage n'a qu'un seul intérêt. C'est quand on goûte plusieurs chocolats. Par principe, il vaut mieux partir sur les pourcentages les plus bas pour aller vers le haut. Par principe, quand on ne sait pas ce à quoi on s'attend. Des fois, ce n'est pas toujours justifié. Parfois, il vaut mieux inverser la dégustation. Comme l'a dit tout à l'heure Cécile 20 ou François, je ne sais plus, l'un de vous deux a dit que les pourcentages n'avaient pas beaucoup d'importance. On aurait pu le dire tout à l'heure. Tous les deux auraient pu le dire. Non. Non. D'ailleurs, si vous pensez que plus le pourcent est élevé, plus c'est amer, vous vous trompez. L'amertume est un défaut du chocolat. On pourrait amener ici un 100% dont l'amertume serait très anecdotique. Souvent, on lit le pourcentage à l'amertume. C'est une erreur, mais complète. L'amertume est un défaut. Donc, si vous avez un chocolat amer, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas de qualité. Pourquoi le chocolat est amer ? Le chocolat qu'on en trouve en grande surface. Parce que c'est un process industriel. Dans ce process industriel, ils n'ont pas des petites mains ou très peu pour trier après la fermentation. Et donc, ils ont des fèves qui sont mal fermentées. Et donc, pour cacher les goûts pharmaceutiques qui donneraient ces mauvaises fermentations, ils surtorréfient leurs fèves. Et en surtorréfiant, ils les brûlent. Et en les brûlant, ils créent des produits, des cordes amadoris, enfin, peu importe, des choses qui ont un goût amer. Donc, l'amertume est un défaut du cacao. Donc, une tablette de grande surface qui est amère à 80%, c'est une mauvaise torréfaction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pourcentage ? Et en plus, dans 80% de chocolat, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, 80% de cacao ? Parce que dedans, il y a la poudre de cacao, et puis il y a le beurre de cacao. On peut avoir un 80% avec 60% de beurre de cacao et 20% de... Voilà, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il y a 80% de produits issus du cacao et 20% de sucre. Ah, mais parce qu'on ne connaît pas. Enfin, encore que moi, la première fois que j'ai mangé un 100%, je me suis dit que c'était mon chocolat préféré. Parce qu'ils attendent le goût de sucre, en fait. Je vais en revenir, il y a une addiction au sucre bien plus qu'à plein d'autres choses. On attend aussi d'un produit, c'est un certain nombre de choses. Et de la même manière que quand vous consommez un produit et qu'il n'ait pas le goût qui vous attend, vous allez vous dire, ah, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, vous êtes formaté à ce produit, outre le sucre. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de goûter un kiwi rouge. Vous savez, il y a trois types de kiwis, les kiwis jaunes, les kiwis verts et les kiwis rouges. Le kiwi rouge, il n'est pas du tout acide. La première fois que vous le goûtez, si vous ne le savez pas, vous allez dire, oh là là, c'est un kiwi qui est trop mûr. Mais pas du tout. Si vous prenez la peine de le déguster, vous allez voir qu'il a des goûts de fruits rouges, des goûts de framboise. Il n'est pas du tout acide, effectivement. Ah ben, ça gagnera à l'être. Mais oui, ça se multiplie de plus en plus. Donc là, on va vous faire déguster un chocolat de chez Morin. D'origine, c'est Madagascar, de la région de Sambirano. Donc c'est un chocolat qui est, là, on indique 70%, qui est pur beurre de cacao. Alors si on regarde les ingrédients, on va voir qu'il y en a quatre là. Il y a trois. Fèves de cacao, sucre de canne, beurre de cacao. Point final. Trois ingrédients. Pas de décitine, pas de vanille. Alors, oui, alors, sur une autre session, on explique vraiment le processus de dégustation. Là, on va le faire un petit peu rapidement. Mais il faut déjà commencer par sentir. Vous sentez votre carré de chocolat, ça dégage déjà un profil aromatique. Il faut utiliser tous les sens pour manger le chocolat. La vue, l'odorat, même l'ouïe, en fait, quand vous allez entendre craquer, voilà, tous les sens sont mis à profit. Comme du vin, on commence par le sentir, on le regarde, et puis après, on le casse. On le casse pour écouter le bruit. On sent sa texture, et on le laisse fondre pour qu'il développe ses arômes. Et vous allez voir que, comme un parfum ou comme du vin, il y a une note de tête, une note de corps et une note de queue. Qu'est-ce que vous sentez ? Bon, alors, il faut le goûter si vous ne sentez rien. Il faut qu'on passe à l'étape goûter. Vous ne sentez rien. Il y a un petit virus qui circule. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Alors, premièrement, effectivement, ça, c'est une bonne réflexion. Dites-le avec vos mots. Est-ce que ça sent l'herbe ? Est-ce que ça sent le tabac ? Est-ce que ça sent le chocolat ? Il est craquant. Il est craquant. On l'entend bien. Il casse bien. Est-ce qu'il est très beurré, ce chocolat ? Est-ce qu'il y a une sensation de beurre ? Il y a une petite note acidulée qui est nette. Une petite note fumée, je trouve. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un petit côté agrume ? Des petites notes très légèrement citronnées. Attention, c'est léger. Ce n'est pas le jet de citron dans la bouche. Quand vous goûtez un morceau, c'est intéressant. C'est d'aspirer de l'air en même temps. Pas par la bouche. Ce n'est pas par le nez. Vous allez oxyder de manière différente. Vous allez faire rentrer de l'air de manière différente dans votre bouche. Donc, vous allez oxyder votre morceau de chocolat de manière différente. Et vous allez activer, vous allez réveiller des papilles. Je vais laisser partir le pharmacien. Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire que souvent, le chocolat, il faut le déguster en deux temps. Il faut casser le morceau. Prendre la première partie. Le laisser fondre. Et puis après, prendre la seconde partie. Et c'est souvent, une fois que la langue est un petit peu tapissée, que les arômes se révèlent vraiment. Et je ne sais pas si vous sentez, enfin, il y a une légère note salée qui apparaît. Les notes agrumes, je trouve, se développent encore plus au deuxième morceau. Oui. On peut s'interroger sur la longueur en bouche. Est-ce qu'il reste longtemps dans votre bouche ou pas ? Partir ? Oui, non. Alors, ça marche bien avec un deuxième passage. Voilà. Là, vos papilles ont été réveillées. Donc, normalement, ça devrait aller. On a plus de vocabulaire, pour revenir à la question de vocabulaire, pour décrire un goût que pour décrire une odeur. L'analyse de l'odeur est souvent plus compliquée que l'analyse de la saveur. Même si les deux sont liés, parce que la saveur est très liée à la rétro-olfaction et à un mélange des deux. Alors, je montre une petite chose sur le papier. Là, Morin, je ne sais pas si tu l'as précisé tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui fabrique son chocolat depuis très, très, très longtemps. Historiquement, c'est des gens qui ont encore leur machine. Oui, c'est un précurteur. Voilà. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais cessé de faire du chocolat. Et on voit la photo de la dernière génération. Il y a Franck Morin, qui a, dans les 35-40 ans, par là, qu'on voit en photo ici et qui voyage à travers le monde aussi pour récupérer des fèves de lui-même et faire plein, plein d'expérimentations. Pour la tablette que vous goûtez, il a gagné deux prix. Un World Award 2020-2021 en médaille de bronze. Donc, c'est une reconnaissance au niveau international. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les tablettes de Bintubar, c'est l'emballage. Il y a un vrai travail sur l'emballage, sur le graphisme, le marketing de l'emballage, justement pour vanter un peu la production, le terroir. On peut montrer quelques exemples de tablettes pendant que Serge est en train de couper la deuxième. Vous voyez, c'est très travaillé. Il y a du dessin, du graphisme. Et il y a des explications aussi, surtout souvent sur d'où provient le cacao, qui sont les producteurs. Des fois, il y a même des indications sur la durée de torréfaction, la durée de conchage, etc. Donc, le graphisme des tablettes est très intéressant. Ensuite, les tablettes elles-mêmes, elles ont des moules, parfois qui sont très particuliers, très jolies. Donc, quand on ouvre une tablette, on a toujours une surprise de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, celle-là est très jolie. Elle a un petit emballage sympa. Et il y a des formes différentes. Donc là, on a des rectangles, on a des carrés. Parfois, on a des tablettes qui sont rondes. Et on a des poids différents. Alors là, ça va d'une tablette. Ici, je la trouve assez légère. Donc, celle-là, elle fait 60 grammes. Et bien, celle-là, elle fait 100 grammes. On en a des épaisses, des fines, etc. Donc, c'est très, très varié. En général, les tablettes Bintubar sont plus légères. On est rarement une tablette de 100 grammes. C'est 60-80 grammes, souvent. Donc, deuxième passage, avec la même tablette. C'est la même. C'est la même. C'est intéressant de goûter avec un petit peu. Vos papilles, elles ont été... J'ai oublié quelqu'un là-bas. Il faut lui donner. Le deuxième passage est très intéressant parce que vous avez un peu... C'est des petits centres nerveux, vos papilles. Donc, là, vous les avez stimulés par le premier morceau. Donc, le deuxième passage, là, il va réagir de manière... Vos papilles vont réagir de manière beaucoup plus exacerbée. Et nous, de plus en plus, en dégustation, maintenant, c'est devenu un principe. On fait goûter deux fois le même morceau, avec un petit temps, une minute. Voilà, à peu près. Ça change tout. C'est très étonnant. Souvent, les gens ont l'impression de ne pas manger le même chocolat. C'est quand même... Donc, Morin n'est pas quelqu'un qui conge beaucoup. D'où le côté assez granuleux. On parlait tout à l'heure du pourcentage de cacao. On rappelle que le pourcentage de cacao, c'est la matière sèche de la fève, sa matière grasse intrinsèque. Et c'est éventuellement le beurre qu'on a rajouté. C'est ça, le pourcentage de cacao. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut beurrer extrêmement ses tablettes, il va vous mettre 25 % de cacao. Donc, en réalité, sur 75 %, vous n'avez que 50 % de fève entière. Et 25 % de beurre rajouté. Libona ? Entre autres. Après, c'est très agréable, un chocolat très fondant, etc. Mais, d'autant plus que le gras a une particularité, c'est que c'est lui qui fixe les arômes. Quand vous mangez une viande, si elle est très maigre, elle n'a pas beaucoup de goût. En tout cas, pas beaucoup de longueur en bouche. Si elle est ce qu'on appelle persillée, s'il y a du gras dedans, s'il y a des veines de gras, votre viande sera beaucoup plus goûteuse. Parce que c'est le gras qui fixe les molécules. Parce que les molécules aromatiques sont très volatiles. Elles s'en vont relativement facilement. Et s'il y a du gras, on fixe ces molécules. Donc, un chocolat qui va être un peu sec, qui va manquer de gras, en général, il va être court en bouche. Il ne va pas vous laisser longtemps un goût en bouche. S'il est gras, il y a de grandes chances que ce chocolat vous laisse un goût qui dure des minutes et des minutes et des minutes. Jusqu'à une bonne demi-heure pour certains types de chocolat. Je vous parlais du moule de la tablette. La deuxième qu'on va goûter a un très joli moule. Je vais vous la présenter avant de la découper. C'est de chez Fèves, le chocolatier Tourangeau, qui a ouvert cet été. La première était beaucoup plus classique. Elle était en carré. Celle-ci, elle a un dessin. La première, elle était à la française. Mais on l'a dit, c'est un chocolatier qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui a perpétué des traditions. Et donc, ils sont restés sur la fameuse tablette iconique en carré, 200 grammes. C'est un chocolatier assez traditionnel. C'est bien aussi. Il innove dans le sens où il court le monde pour essayer de trouver des origines intéressantes. Mais il a gardé une forme relativement traditionnelle. Donc là, Fèves, ils se sont installés en Touraine, il y a peu. C'est trois personnes, deux chocolatiers et puis une personne à la vente. Ils sont en famille, ils travaillent en famille. C'est donc un couple, plus leur belle-sœur. Le couple a travaillé dans le monde du chocolat Bintoubar déjà au Pays Basque. Baptiste, qui est un des cofondateurs de Fèves, qui s'appelle Fèves au pluriel, leur magasin Bintoubar, lui, il a travaillé chez Monsieur de Chocolat, dont vous avez goûté les jus. C'est un hasard, d'ailleurs c'est amusant, parce que quand j'ai commandé les jus chez Monsieur de Chocolat, il m'a dit, vous êtes sur tour, vous vous direz un petit bonjour à Baptiste. Vous voyez, c'est un petit univers aussi, le monde du Bintoubar. Et donc, ce sont des passionnés qui ont ouvert début août. Et c'est vraiment, on sent que c'est des passionnés, ils font vraiment plein plein de choses. Vous voyez, ça fait trois mois qu'ils sont ouverts. Ils ont déjà lancé une bière au cacao avec un autre artisan local. Ils ont fait plein de petites créations. Ils vont faire des ateliers où les gens vont pouvoir fabriquer le chocolat directement dans les ateliers. Ils vont voir les machines, etc. fonctionner. Voilà, c'est une autre approche du chocolat. Et donc, ils sont tous confrontés à ça parce que le prix du chocolat chez eux, comme partout ailleurs, est quand même bien plus cher que ce qu'on a l'habitude d'acheter pour une tablette. Et ils sont obligés de faire énormément de pédagogie. Le Bintoubar, en même temps, en plus, c'est des gens qui doivent expliquer pourquoi ils vendent plus cher. Pourquoi ils ont l'outrecuidance de vendre plus cher. Voilà, ils ont besoin d'expliquer ça, d'expliquer aux gens que ce n'est pas du tout la même démarche. Ce n'est pas du tout le même nombre d'heures de travail. C'est pas... Enfin, voilà, c'est le prix qu'il y a et il est dans la tablette, vraiment. Que les agriculteurs qui sont derrière sont payés plus cher, etc. Que les produits sont sourcés, sont tracés, qu'il y a une qualité différente. Vous voyez, c'est... C'est presque une forme de... Je vais utiliser un terme... C'est presque une forme de sacerdoce. Les gens qui se lancent là-dedans... Sylvain l'a dit à plusieurs reprises. Il y a la dimension passion qui est quand même assez extraordinaire. Donc là, c'est assez... C'est un Pérou, Pérou 80%. Alors l'odeur déjà, par rapport à l'autre. Fruité herbacée. Herbacée, oui. Herbacée aussi. Et puis au goût, alors, rien à voir, non ? Un tout petit peu mentholé, un tout petit peu discrètement... Il y a un côté assez fruité, effectivement. Oui, mais je me souhaitais. Mais beaucoup plus beurré et beaucoup plus conché, certainement. Beaucoup plus fondant. Il va y avoir une longueur en bouche assez importante. Oui. Forcément, oui. Ça craque moins. Ça craque moins. Mais c'est lié au fait qu'elle doit être un peu plus beurrée aussi. Alors, qui dit beurré, dit acide gras. Et comme Serge l'expliquait à l'instant, les acides gras, c'est très lié aux arômes. Parce que dans les processus de fermentation, en fait, il va y avoir des acides gras libres et volatiles. Et c'est eux qui vont dégager les arômes. En fait, les arômes, c'est très lié à plein de petites choses, des choses qu'on appelle l'essentiel, enfin des choses comme ça. Mais aussi aux acides gras, aux sucres et aux protéines. Parce que quand on va les chauffer, des sucres et des protéines, on va aboutir à ce qu'on appelle des cornes maillards. Et ces cornes maillards, c'est ce qui fait que la viande cuite a un goût de viande cuite. S'il n'y a pas des cornes maillards, vous pouvez cuire votre viande et avoir un goût de viande crue. Dans la caramélisation, c'est la réaction de Maillard. Enfin, oui. Maillard, ce n'est pas une caramélisation, mais une protéine. La caramélisation, c'est la déshydratation de la sucre. Merci pour les précisions. Et on est obligé de faire attention à l'association à ce qu'on dit. Mais il a raison. Meunier, ce n'était pas à Bayonne. Le grand chocolatier de Bayonne, c'est Cazenave. Sous les arcades. C'est une maison, une vieille maison, Cazenave, qui fait son chocolat battu, la moussue, incroyable. C'est Cazenave. Oui, tout à fait. Il y a musique du chocolat Bayonne, parce que le Pays Basque a une grande histoire avec le cacao. Effectivement. Meunier, c'est Seine-et-Marne. Tout à fait. D'ailleurs, la chocolaterie Meunier, aujourd'hui, c'est le siège social de Nestlé France. C'est un moulin qui est en... C'est en Seine-et-Marne, mais j'ai essayé, j'ai oublié le nom. C'est maintenant un musée. C'est le siège social de Nestlé France, parce que Meunier avait été racheté par... Et Meunier était propriétaire, propriétaire à une époque du château de Chenonceau. Celui qui est sur le... Le chair, là. Chenonceau. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Oui, c'est Chenonceau. C'était d'une grande fortune. L'histoire de Meunier est très intéressante, sur plein de points. D'abord parce qu'il a développé des techniques intéressantes. Il avait un côté assez paternaliste et donc il avait une espèce de vision un peu idéale du monde du travail. Et ses employés, ben voilà, ne s'en plaignaient pas toujours. Enfin, ça dépend des... Mais globalement, il fait partie de ces grands patrons paternalistes qui voulaient que les gens habitent Meunier, travaillent Meunier, etc. Il va falloir qu'on arrête malheureusement. Donc... Voilà. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire, monsieur. On a déjà dépassé le temps. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada